Bienvenue à tous, on va partir sur une quête initiatique ensemble, on va faire un chemin, on va ouvrir des portes, donc on est sur l'initiation concrète à la compilation. Déjà pour commencer, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà écrit des compilateurs ? Ok, cool. Des interpréteurs ? Ok, des parseurs ? Non, ils ont commencé à voir un peu plus de monde, ok, super, c'est pour savoir un peu où est-ce que vous vous situez. Donc, on va essayer de faire quelque chose qui soit assez détaillé sur chaque module de la stack d'un compilateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... J'ai juste un petit... Le thème ne marche pas ? Non, c'est bon, je suis lancé, je suis bien, ok. Donc là, on a une première anecdote sur laquelle on va essayer de vous parler. En clair, cette idée de conf, on l'a eue grâce à une conf qui a eu l'édition précédente de la DevOps, qui s'appelle l'initiation concrète à la virtualisation. Moi, j'ai assisté à cette conf et je trouvais ça génial, parce que, déjà, ils expliquaient du début à la fin comment ça fonctionnait, de façon assez claire, en essayant de ne pas trop rentrer trop dans les détails non plus. Et du coup, j'étais à DevFestLil et j'ai rencontré William qui avait donné une conf sur les compilateurs. Moi, je bossais aussi pas mal pour mon boulot sur des compilateurs. Et en fait, je me suis dit, ça pourrait être cool de refaire plus ou moins le même style, mais autour de la chaîne de compilation. C'est comme ça qu'on a eu l'idée. Du coup, si la virtualisation, ça vous intéresse, je vous invite fortement à aller voir cette conf qui est, selon moi, extraordinaire et très qualitative. Voilà, voilà. Petit disclaimer, on n'est pas des experts en compilation, on est juste passionnés par cette discipline, donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Donc n'hésitez pas, c'est un échange qu'on va faire ensemble. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a réservé des moments dans les slides pour pouvoir laisser place aux questions et aux interrogations. Mais à tout moment, il n'y a pas de problème. Si vous avez vraiment une question très urgente, vous pouvez nous couper. Si c'est pour aller aux toilettes, pas besoin de me demander. Par contre, si c'est une question sur ce qu'on vous présente, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous couper. Pas de problème. Le but, c'est que ce soit interactif et qu'on apprenne tous ensemble. Je vais peut-être commencer à me présenter. Si tu veux, on va échanger de place, parce que toi, je sais que tu as la bougeotte, donc ce sera peut-être mieux de ce côté-là, non ? Tu peux me dire non. Je me présente rapidement. Je suis Benjamin Kounen. Tu n'as pas mis mon nom de famille, tu n'as pas osé. Je suis belge. Je vis en France depuis 4-5 ans, je dirais. Pour ceux qui ne se situent pas, la Belgique, c'est le pays qui a gagné autant de coupes du monde que je n'ai de cheveux. C'est-à-dire pas énormément, malheureusement. On nous l'a volé il n'y a pas si longtemps que ça. Bref, c'est un autre débat. On pourrait en parler pendant longtemps, mais on ne va pas en parler. Je travaille chez Apollo en tant que Rust Software Engineer. L'idée, c'est que chez Apollo, on essaye de rendre plus facile l'utilisation de GraphQL, notamment avec des outils comme Apollo Fédération, qui permet de faire de la fédération GraphQL. Qu'est-ce que c'est ? C'est avoir des genres de micro-services GraphQL derrière une gateway, un routeur qui va lier, merger tous ces sous-graphes en un graphe unique. Et donc, ça permet d'avoir plusieurs instances GraphQL en dessous qui vivent un peu comme des micro-services. Et du coup, je bosse dans cette équipe-là, qui bosse autour de ce qu'on appelle le routeur en Rust, et tout ce qui est le parser GraphQL et tout ça. Voilà, voilà. Je te laisse la main. Ok, donc ça va être un peu plus court. Alors moi, je m'appelle William. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le nom de Monsieur Badia. Je suis artiste, ça veut dire qu'avant, je faisais pas mal de musique. J'ai fait la première partie Stromae, j'ai fait un featuring avec Nekfeu, j'ai fait pas mal d'autres artistes. qui sont encore, eux, dans la tendance. Aujourd'hui, je suis Software Engineer chez Groover. Donc c'est une plateforme pour aider les artistes indépendants à être mis en relation avec des professionnels de la musique, que ce soit des labels, des tourneurs, des radios, des playlists. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous faites de la musique et vous savez pas comment promotionner votre musique, allez sur Groover et on va essayer de vous aider de péter le score. Comment on dit ? Ok, déjà avant de commencer, on va juste remercier la Devox France 2022 et tous les organisateurs. On m'avait dit qu'ici les gens étaient chauds, donc moi j'espère que vous êtes chauds. Donc en fait, on va faire déjà un petit test tous ensemble pour essayer de voir un peu, prendre la température. Donc moi je vais dire Devox et vous, vous allez dire France. Pour lui c'est un concert hein les gars, c'est un concert, il est à son chaud là. Quand je dis Devox, vous dites France. Devox ? France ! Devox ? France ! Ok. À la JOC Summer Camp, les gens étaient un peu plus chauds. Moi on m'a dit Devox, c'est un délire en fait. Quand je dis Devox, vous dites France. Devox ? France ! Devox ? France ! Wouhou ! Ok ! Ça lui rappelle sa jeunesse. Voilà c'est ça. Ok on peut partir. Donc là, on a un peu toutes les portes qu'on va ouvrir ensemble pour comprendre un peu ce que c'est qu'un compilateur, comment ça fonctionne et comment on peut s'amuser avec le compilateur. Donc premièrement, on va voir un peu d'histoire sur la partie historique en fait. On va juste voir pourquoi on a commencé à créer un compilateur, quel était le besoin qu'on avait autour de ça. Voir un peu tout l'ensemble des compilateurs qui ont été créés depuis le début. Et puis ensuite, on va passer à la porte suivante. On va parler de la syntaxe et des grammaires. En clair, il y a plusieurs types de grammaires, plusieurs types de syntaxe, des points importants et du wording à connaître aussi. qu'on va vous expliquer parce qu'on va l'utiliser pendant toute la conf. Du coup, c'est important de mettre un peu les bases pour qu'on soit tous sur les mêmes bases et qu'on utilise des mots qu'on comprend tous. On verra ensemble ensuite qu'est-ce que c'est que le Lexer. Essayer de comprendre son implémentation, voir un peu plus en détail comment on pourrait implémenter le Lexer et comprendre un peu plus le mécanisme du Lexer. Après le Lexer, il y a une autre partie qui s'appelle le Parseur qui va parser notre syntaxe, en faire ce qu'on appelle un AST, un abstract syntaxerie, un arbre syntaxique. Et du coup, on va pouvoir ensuite passer sur l'Analyzer. L'Analyzer, c'est vraiment une partie d'analyse des types, type checking, vérification des contextes et du scope. Tout ça, c'est ce qu'on va regarder dans cette partie-là. Et on va ensuite switcher sur l'interpréteur. On va voir aussi un peu comment V8 en JavaScript fonctionne, comment on peut implémenter un interpréteur de façon assez simple et les spécificités des différents interpréteurs. Alors, on aura aussi du coup maintenant la phase d'optimisation. Donc là, on va vraiment regarder tout ce qui va être dead code, inlining, etc. Et tout un tas de concepts qu'on fait généralement que pendant la phase d'optimisation du compilateur. Et là, pour finir, on va terminer sur le code gen, la partie back-end du compilateur. On en reparlera après, ces notions. Mais comme ça, on se rapproche de plus en plus du matériel pour générer du code machine qui va s'exécuter sur notre ordinateur ou sur une autre target. Ok, on peut passer sur le compilateur. Donc du coup, pourquoi le compilateur ? Il faut savoir déjà qu'en fait, à l'époque, c'était une journée en fait pour pouvoir écrire un programme, d'écrire sur une carte, etc. Faire en sorte que, regarder est-ce que ça va tourner correctement. Et ensuite, on avait les messages d'erreur au moins une journée après. Et ça se trouve, on avait écrit un programme, mais on n'avait pas la garantie qu'il n'y allait pas avoir d'erreur dans ce programme-là. Donc, il fallait commencer à trouver des solutions. Donc les gens se sont dit, mais il va peut-être falloir qu'on essaye d'écrire un compilateur. Je ne suis pas sûr encore qu'on parlait déjà du non-compilateur, mais il fallait trouver une alternative. Déjà, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le but du compilateur était de pouvoir transformer beaucoup de concepts mathématiques dans un pseudo-langage. Notamment, pouvoir intégrer l'arithmétique dans un langage de programmation. Il faut savoir aussi qu'il y a eu pas mal de concepts, notamment pour essayer de se dire à quel moment un langage est valide. Pour qu'un langage soit valide, il faut qu'on puisse déclarer des fonctions, déclarer des variables, avoir quelques data structures et surtout, implémenter tous les concepts arithmétiques nécessaires pour la bonne exécution d'un programme. Et du coup, en fait, à l'époque, il y avait pas mal de choses à devoir regarder. C'est qu'il fallait pouvoir simplifier l'écriture d'un programme pour aussi éviter d'écrire du code en assembleur et aussi éviter les erreurs dans le code. Donc, c'est là qu'est arrivée la guerre sur les compilateurs, une guerre qui dure encore. Tout le monde écrit des compilateurs, tout le monde sort des langages. C'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter. On utilise même des compilateurs aujourd'hui pour écrire des frameworks web. Grosse dédicace à Asvelt. Ensuite, il y a eu une autre guerre parce qu'en fait, chaque compilateur voulait imposer ses concepts. On avait des compilateurs qui voulaient imposer la programmation orientée objet. D'autres ont voulu imposer la programmation fonctionnelle ou encore d'autres ont voulu imposer la récursion. Et tous ces concepts ont mis énormément de temps avant d'être validés par la communauté. Du coup, on est en 1952. T'as une meuf, dans son Turfu, dans son Kualoud, dans sa bulle, du nom de Grace Hopper, qui s'est dit, « Moi, j'en ai marre de l'assembleur. Franchement, ça commence à me saouler, ce truc. Faut que je fasse quelque chose. » Donc, elle s'enferme chez elle, elle se pose, elle commence à se dire, « Ok, elle whiteboard des trucs, elle écrit sur des papiers. » « Moi, je vais changer des instructions, donc des mots en anglais, pour que ça aille compiler vers de l'assembleur. » Donc, du coup, elle, elle travaillait sur le langage qui s'appelait A0. Une fois qu'elle a fini, elle obtient le langage, elle appelle son compilateur le A0 System. Quelques années plus tard, il y a IBM qui se dit, « Écoutez, vous avez vu ce qu'elle a fait, Grace ? » « Il faut qu'on fasse quelque chose, les gars. » Donc, eux, ils appellent un chef d'orchestre. Ils appellent John Bacchus. John Bacchus, il vient, et puis il leur dit, « Ok, moi, je peux le faire. » Donc, en fait, le premier compilateur complet est Fortran. Celui de Grace Hopper n'est pas considéré comme un compilateur complet. Donc, je pense que certains concepts arithmétiques ou autres n'étaient pas compris dedans. Ensuite, on a le COBOL qui est arrivé en 1959 et très inspiré par le compilateur de Grace Hopper puisqu'en fait, c'est elle qui a piloté le projet COBOL. Ensuite, on a 1972, il y a le C qui est sorti. On a 1991, on a du Python, on a du Java, on a du Rust, on a du TypeScript et on a du Babel. Il y a encore d'autres compilateurs qui sont sortis, mais c'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, et ça continuera toujours, il y aura toujours des compilateurs qui vont sortir pour répondre à des besoins spécifiques. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'un compilateur en gros ? Là, on a une analogie simple, on a un traducteur, on lui passe un langage A qui est de l'anglais et en retour, on a du portugais-brésilien, c'est le job d'un traducteur. On revient maintenant dans un cas concret, on est sur un compilateur, on a un langage de haut niveau et en sortie, on va obtenir un langage de bas niveau. L'idée, maintenant, que vous avez ici, c'est juste avec du Rust, une fonction main avec un printhello, le compilateur récupère ça, il fait sa tambouille et il nous sort maintenant de l'assembleur propre généré par le compilateur. Oui, propre. Je ne sais pas si c'est propre. C'est le mot à utiliser. Mais ce n'est pas forcément lisible, mais en tout cas, ça fonctionne. Voilà. Du coup, un compilateur, c'est quand même une grosse machinerie. Au final, ce que William nous a expliqué, c'est que ça transforme un langage de haut niveau vers un truc un peu plus bas niveau, proche de la machine. Ça peut sembler simple comme ça, mais il y a pas mal de choses à faire et à vérifier. Et du coup, en informatique, quand on a des choses un peu compliquées comme ça, un système qui devient un peu gros, qu'est-ce qu'on fait ? On le sépare en plusieurs parties pour séparer un peu les responsabilités, parfois rendre certaines parties un peu plus génériques et réutilisables pour d'autres cas d'usage. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait aussi au niveau du compilateur. Du coup, il est découpé en plusieurs parties. On a deux parties, la partie front-end et la partie back-end. Et en fait, de plus en plus, dans certaines documentations, dans certains bouquins, ils parlent de plus en plus de trois parties. Ils ajoutent la partie middle-end. Alors, c'est quoi les responsabilités de chacune de ces parties ? Là, à gauche, on a le front-end avec le code source qui rentre comme une chaîne de caractère. C'est une string qui rentre dans la partie front-end. La partie front-end, elle va servir à tout ce qui est analyser, à parser notre code et à le transformer dans une forme, dans une représentation intermédiaire qu'elle va pouvoir ensuite donner à la partie middle-end qui, elle, va en fait faire des optimisations. On ne le verra pas après, mais quand il fait des optimisations sur cette partie, en fait, cette représentation intermédiaire, ça va être à chaque fois une nouvelle qui va arriver au fur et à mesure en fonction des optimisations pour ensuite envoyer cette représentation intermédiaire finale et optimisée vers le back-end qui va servir à de la génération de code et plus du code machine ou alors du bytecode pour une machine virtuelle comme JVM ou même du bytecode pour JavaScript. Ça fonctionne comme ça. Et du coup, ce qui est pas mal avec ce modèle, c'est que chaque partie est interchangeable et, par exemple, on peut avoir le même back-end qui tourne pour différents langages parce qu'ils sont plugés à différents front-end. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans le monde des compilateurs existants. Tout ça pour dire que c'est quand même assez vaste. Il y a pas mal de trucs à voir qu'on va voir aujourd'hui. C'est un paysage assez complet. Il y a des chemins, on peut prendre des raccourcis, on peut prendre des détours pour plus aller voir du côté machine virtuelle et interpréteur ou alors plus côté code machine comme de l'assembleur et du binaire. Du coup, cette illustration-là est pas mal. Je ne sais pas si vous savez d'où c'est tiré. C'est le bouquin qui s'appelle Crafting Interpreters. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ce bouquin ? Déjà lu ? Je vois François, ok. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Il est plutôt pas mal. Il est bien foutu et en fait, c'est un mec, si je ne me trompe pas, celui qui l'a écrit, il a fait le langage d'art. Je suppose qu'il n'a pas fait tout seul, mais il était un de l'équipe qui a créé le langage d'art chez Google. Et il s'est dit qu'il allait essayer d'apprendre aux gens comment écrire un compilateur et un interpréteur from scratch sans avoir de connaissances spécifiques dans le domaine. Et du coup, il commence vraiment de zéro et c'est très orienté pratique. Donc, il pratique. Le seul problème, c'est que c'est en Java. Mais bon, après, c'est libre à vous de l'écrire. Moi, je l'écris en Rust. Et du coup, c'est assez intéressant et c'est assez bien foutu. Et en plus de ça, il invente son propre langage qu'il appelle Lox, qui n'est pas un langage super exotique, qui est quand même assez proche du JavaScript. Mais c'est assez intéressant de lire ce bouquin. Je vous le conseille. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions ? Du coup, là, on a un peu expliqué l'historique du compilateur. On a défini un peu le job du compilateur, ce que c'était, les différentes parties qu'il y avait dans l'architecture d'un compilateur. Est-ce que, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va pouvoir passer à la suite. De toute façon, comme je disais, à tout moment, vous pouvez nous couper. la question, si j'ai bien compris, c'est que... Par où tu commences, c'est ça, quand tu veux. Oui. Oui, tu peux faire ça. Ou alors, tu peux te dire que le compilateur n'est pas assez performant, je vais faire le mien. Si tu veux. Mais du coup, le début, c'est que j'ai mon propre langage. L'idée, c'est ce qu'on va voir après, on va voir juste la partie syntaxe, la partie grammaire. L'idée, c'est qu'on se dit, on va avoir un peu toutes les syntaxes qu'il y a, toutes les syntaxes de différents langages et après, libre à vous d'en faire le vôtre. Et là, par exemple, dans le bouquin, c'est pareil, il envente son propre langage, sa propre grammaire du langage et après, du coup, il crée le compilateur pour compiler, interpréter ce langage et exécuter des choses avec ce langage. Une autre question ? Ouais. Pour moi, quand je parle de langage machine, c'est vraiment de l'assembleur, mais que ce soit du x86 ou pour de l'ARM ou whatever, pour moi, je globalise le truc, je généralise le truc, c'est de l'assembleur. parce qu'au final, on verra après, de l'assembleur, ça se transforme en binaire de façon one-to-one presque. On le verra à la fin, c'est la dernière slide, je pense, ou l'avant-dernière, mais c'est presque one-to-one parce que c'est juste l'instruction, c'est une adresse et après, on a les paramètres qui se transforment aussi en binaire assez facilement. D'autres questions ? On va pouvoir passer à la suite. Du coup, alors, la syntaxe, là, on est sur une partie qui est très subjective parce qu'en fait, c'est la syntaxe qui va donner le ton sur le langage. C'est ce qui va attirer les gens à vous dire « Ah, je trouve que ce langage-là est élégant ». Donc forcément, il va falloir soigner un peu ces choses-là, penser à pas mal de choses, que ce soit en fait la cohérence du champ lexical de votre langage par rapport aux mots-clés. est-ce que ce champ lexical est cohérent par rapport au sujet auquel vous vous attaquez avec votre langage ? C'est des choses auxquelles vous allez devoir penser en amont. Ensuite, vous allez aussi devoir penser comme un designer parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Essayez de se dire « Quelle élégance, quelle police d'écriture je vais appliquer sur mon langage ? Quelle ponctuation j'ai ? Est-ce que j'utilise juste de l'indentation pour faire les sauts de lignes ? Est-ce que je vais avoir des points-virgules ? » Comment en fait vous allez donner du rythme à votre langage de la même manière qu'on va donner du rythme dans un langage naturel comme le français, l'anglais, etc. Donc il y a tout un tas de choses à regarder et c'est un peu ces points-là qu'on va regarder ensemble. D'ailleurs, il y a de plus en plus de langages qui se font autour du côté artistique, des langages de programmation pour faire des trucs un peu plus artistiques genre des vidéos, des scènes ou alors de la musique et on en voit de plus en plus et c'est assez intéressant. Complètement, c'est vrai. Il y a aussi du coup « Qu'est-ce qu'on va regarder quand on fait une syntaxe ? » Alors déjà, il y a la partie micro-syntaxe. Qu'est-ce qu'on entend par micro-syntaxe ? En fait, la micro-syntaxe va être une partie qui concerne les caractères qu'on a en entrée dans le source code. ça va être vraiment toute cette partie de les white space. Il y a la partie des white space, il y a les tokens qui vont être regroupés ensemble et l'idée, c'est de pouvoir en regarder toutes ces choses-là. Donc, on a white space, on a commentaire et on a aussi la sensibilité à la casse. C'est-à-dire que si je nomme, j'écris un identifiant, est-ce que c'est du camel case, est-ce que c'est du snake case, etc. Toutes ces choses-là vont donner une allure à votre langage et tout ça, ça passe par la syntaxe. Ensuite, on va avoir la macro-syntaxe. La macro-syntaxe, c'est un peu la combinaison de tous ces tokens qui vont générer une expression ou une déclaration. À quoi ressemble la déclaration d'une variable ? À quoi ressemble la déclaration d'une fonction ? Tout ça, ça va passer dans l'aspect macro-syntaxe. Et enfin, on va avoir la syntaxe abstraite qui va restructurer toute la partie macro-syntaxe en un arbre syntaxique qu'on va pouvoir parcourir par la suite. Là, on a quelques exemples qu'on va regarder ensemble et là, on est sur du élixir. Il y a un truc qui est très intéressant sur cette partie-là. C'est très subjectif, ce que je vais dire, donc les gens ne vont peut-être pas aimer, mais c'est des choses sur lesquelles moi, je m'arrête. Donc, j'aime bien, on comprend assez rapidement Def Modules. Le nom, c'est un identifiant qui s'appelle Gritter, d'où c'est l'ouverture d'un bloc d'instruction. À l'intérieur, je vais maintenant déclarer une définition qui va être une méthode qui s'appelle Grit qui va prendre Name en paramètre, d'où va encore ouvrir un nouveau scope et à l'intérieur de ce scope, je vais faire ma tambouille. Il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est les chevrons ouverts fermés pour faire la concaténation d'une chaîne de caractère. Ça, c'est ce que je trouve élégant maintenant. C'est ton côté artistique. Voilà, c'est mon côté artistique. Mais il y a de l'art dans la syntaxe et il ne faut pas l'oublier. Après, il y a des choses que j'aime un peu moins qui sont peut-être un peu moins cohérentes, le I.O. puts avec le message. J'aurais peut-être plus préféré un print, mais ça après, c'est juste les goûts et les couleurs, je ne peux rien pour ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup dans la syntaxe d'Elixir. Là, on est sur montrer un peu l'inspiration qu'ont eu les langages entre eux. Vous allez devoir vous inspirer d'autres langages, des langages sur lesquels vous avez déjà travaillé. Donc là, on a tout à gauche, on a du OCaml, ensuite, au milieu, c'est du Elm, il me semble, et après, oui, on est sur du Askel. Donc, on va voir que la définition d'un Records est la même dans ces trois langages. Maintenant, ce qui va changer, c'est que je vais avoir un Let pour du OCaml et sur du Askel. La sensibilité à la casse est différente sur du OCaml. On est sur du Snake Case. Sur Askel, c'est différent. Par contre, on voit que Elm aussi est très inspiré de Askel parce qu'on est sur quelque chose de très proche et juste, en fait, le type n'est pas précisé à ce moment-là. mais l'inspiration en tout cas entre les langages ne cesse d'exister et c'est à vous de trouver quelque chose qui soit l'équilibre entre la syntaxe, entre l'élégance, entre tout ce que vous allez chercher à implémenter. Là, on est sur quelque chose qui est encore très intéressant. On va parler plus de confort pour le programmeur. Là, on est sur du Kotlin. On va plus, le ForIn, on peut l'oublier, on va passer sur le ForEach. Et en fait, on a le hit qui est printé et en fait, il est passé implicitement dans le scope du ForEach. Ça, je trouve que c'est ultra élégant. C'est quelque chose qu'il faudrait avoir de plus en plus dans des langages modernes. Ça ramène un confort. On comprend tout de suite que voilà, on récupère ce keyword et à partir de ce mot-clé-là, on peut récupérer à chaque itération un item de la liste. Ensuite, en dessous, sur le ForEach, indexé, ce qui est cool, moi, c'est, je trouve que pour le print, juste rajouter le dollar pour avoir l'affichage de la valeur de la variable, je trouve que c'est élégant. C'est subtil à la fois. Franchement, je trouve ça beau en fait. Désolé. C'est un truc de ouf. Moi, je n'ai pas encore la larme, mais c'est un truc de ouf. C'est magnifique. Là, on est sur un langage qui s'appelle J. Il n'est pas du tout objectif. Là, je ne suis pas objectif parce que j'aime trop ce langage. Et en fait, c'est Jonathan Blow qui a bossé dessus. Ça fait au moins plus de sept ans qu'il travaille dessus. Il fait des live Twitch sur ce langage-là. Et en fait, là, il reprend à peu près le même concept que Kotlin, mais sauf que là, on est directement sur un ForEach. Donc, on a les particles sur lesquels il va itérer et on récupère juste le hit à chaque tour d'itération. Et normalement, dans ce hit-là, c'est plus un objet. on peut récupérer le type, on peut récupérer le nom, etc. C'est super bien fait. Je vous invite à regarder J. Ce n'est pas ce langage où tu dois envoyer un mail pour avoir accès au langage ? Oui, c'est ça. Ça, c'est le turfu. C'est le turfu. Vous envoyez et après, il faut prier. c'est comme pour Copilot. Là, on est encore sur du J. Alors là, c'est vraiment le turfu. Après, on est sur du polymorphisme. En gros, on a une fonction somme avec A et B passés en paramètres. Les deux sont de type T avec un retour qui est de type T et puis on fait juste l'addition des deux. Sur les F1, F2, F3, je déclare un float et ensuite, sur F3, je fais l'addition de ces deux nombres floatants. Jusqu'ici, tout va bien. On fait la même chose avec des entiers. Sur la ligne avec le I1, I2, I3, on fait l'addition. En retour, on a un type qui est un entier. Jusqu'ici, tout va bien. Et en fait, la magie va se passer sur le X. Donc, je lui passe un float et un entier en paramètres et du coup, ce qui va prendre la priorité sur le retour de fonction, ça va être grâce au dollar qui est déclaré dans la fonction somme. Et en fait, c'est en fonction de là, comme j'ai passé un float, tout le reste des paramètres vont être castés en nombres flottants. Si j'avais mis un entier en premier paramètre, tous les autres auraient été castés en nombres entiers. Je ne sais pas, peut-être que les gens ont déjà vu ça dans d'autres langages, mais moi, j'arrive dans le game, je vois ça, je me dis, mais c'est un truc de ouf, en fait. Le mec, il a fait, c'est incroyable. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, en fait, ce qu'on a essayé de voir ensemble, c'est tout ce qui était la micro-syntaxe, macro-syntaxe, la syntaxe abstraite, et on a regardé quelques détails sur tout ce qui était la syntaxe. des questions. Ah, une question. Je les mettrais plutôt dans la partie macro. Vraiment, tu te dis que la partie abstraite, c'est vraiment l'arbre, plus en soi. On peut passer à la suite ? Oui, bien sûr. Ok, donc là, on est sur la grammaire. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'une grammaire ? La grammaire, c'est un métalangage qui va permettre de définir une syntaxe. Du coup, la grammaire va pouvoir aider à définir, en fait, un langage formel et à l'aide... Donc en fait, je vais reprendre. Parce qu'en fait, on veut écrire une syntaxe pour un but précis. On veut avoir une syntaxe pour pouvoir ramener de l'élégance. Et maintenant, on arrive à la grammaire qui, elle, en fait, va nous permettre d'écrire cette syntaxe. Donc on arrive du coup sur une grammaire qui est de type formel mais qui va vous permettre d'écrire n'importe quel langage de programmation. On arrive maintenant à vouloir écrire une grammaire mais on n'a pas forcément les outils. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des informaticiens qui ont fait le travail pour nous et ils ont mis en place pas mal de concepts et notamment une notation précise qui s'appelle BNF pour Bacchus Nordform. Elle a été mise en place par John Bacchus qui a travaillé sur le compilateur Fortran et Peter Nord qui, lui, je ne sais plus trop s'il a travaillé sur ce compilateur donc je ne vais pas m'avancer là-dessus mais en tout cas, ils ont travaillé à deux sur cette nomenclature. Donc c'est une notation qui suit, qui est la suivante. Donc on a des sortes de balises avec un if, un condition et des instructions. Ça, c'est ce qu'on appelle des métasymboles et ces métasymboles sont non terminaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent dériver en fonction de plusieurs catégories dans la grammaire. Et ensuite, tout ce qui va être le if et entre guillemets le crochet ouvert, le crochet fermé, ça, c'est des métasymboles qui sont eux, terminaux. Parce qu'en fait, ils sont décrits dans le langage et ils ne bougent pas. Et on a le double point égal, c'est juste une assignation pour dire que, ben voilà, je déclare un if et le if va avoir telle allure. Ensuite, on a une autre notation qui existe, c'est ebnf pour Extended Bacchus Nordform. Celle-ci, en fait, elle est un peu plus light par rapport à BNF. C'est juste maintenant, en fonction de vous, comment vous voulez voir votre grammaire et comment vous voulez l'écrire. C'est peut-être plus inconfort d'avoir ce type de style à écrire. Donc, on a vu qu'on s'est un peu délecté de tout ce qui était les balises. On n'a pas plus besoin de voir définir les guillemets. On est sur quelque chose de beaucoup plus allégé. Mais à la fin, ces syntaxes arrivent toujours en fait au même résultat. C'est une condition, if, et peu importe la grammaire avec laquelle vous allez l'écrire, on arrive au même résultat. Maintenant, il y en a d'autres types de grammaire. On a le contexte Free Grammar, CFG. On va avoir ABNF pour Augmented Bacchus Norform et on va aussi avoir PEG pour le Parsing Expression Grammar. Là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est juste pour vous donner un peu des billes pour que vous sachiez qu'il y a plus d'un tas de grammaires possibles en fonction des besoins. Sur le Augmented Bacchus Norform, il me semble que c'est plus pour des protocoles internet et des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Et le PEG, justement, ça ressemble à ça. Je le montre parce que c'est celle qu'on va utiliser pour nos exemples juste après pour définir nos grammaires. Je vais juste répéter encore une fois cette notion d'entité terminale et non-terminal. Par exemple, une entité non-terminal, ça va être ici Expression parce qu'il y a des sous-entités qui découlent d'Expressions. Ici, on a soit littéral, soit... Je vais regarder sur l'écran. Ça sera plus simple. Une arrive, une arrive. Par contre, une entité terminale, ça va être, par exemple, littéral, avec dedans, on a du number, soit un nombre, soit une string, soit un true, un false ou un nil. Donc là, on ne peut pas redescendre en dessous avec une sous-entité. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'après, dans ce qu'on va expliquer au niveau du parseur et tout ça, je vais utiliser ces termes-là et du coup, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Du coup, là, cette notation PEG est... Il n'y a pas de trucs très... Comment dire ? Il n'y a pas de trucs très exotiques. C'est plus ou moins comme la notation BNF sauf que ça utilise d'autres caractères. Mais en clair, c'est la façon dont on va utiliser pour déclarer une grammaire, pour décrire une syntaxe et sur laquelle on va se baser pour après écrire aussi notre parseur plus facilement. Toujours pas l'habitude d'un extrait. Autre notion qu'il faut savoir pour la suite, on a ce qu'on appelle des grammaires ambiguës. Alors, qu'est-ce qu'une ambiguïté de grammaire ? En fait, la définition, c'est que quand on voit une syntaxe, on peut en définir des formes différentes. Donc, on peut l'interpréter de façon différente. Ici, par exemple, on peut se dire que c'est du code C, par exemple. et si on lit ce code, on se dit que si A est différent de 1, intuitivement, on va se dire que B serait égal à 42. Sauf qu'en fait, on est un peu faussé par les indentations. Les indentations, elles ne veulent rien dire en C, par exemple. Donc, ça ne va pas intervenir dans la logique de l'exécution du programme. Et en fait, c'est ambiguë parce qu'on ne sait pas exactement à qui appartient le health. Du coup, quand on a des grammaires ambiguës comme ça, le but, c'est de lever l'ambiguïté et on va ajouter et forcer l'ajout ici, par exemple, des moustaches. Je sais que les gens n'utilisent pas moustaches, comment on dit normalement ? Les accolades. Je vais essayer de le garder jusqu'à la fin, accolades et pas moustaches. Donc là, en fait, c'est beaucoup plus clair. Crochet ou accolade ? Crochet ? Les deux. Donc là, c'est beaucoup plus clair. On voit bien que le if, enfin le l, ça appartient au if au-dessus. Donc là, on retire l'ambiguïté. Ça aussi, c'est intéressant de comprendre ce que c'est une grammaire ambiguë parce qu'il y a certains types de parseurs qui vont savoir parser ces grammaires ambiguës, d'autres non. Du coup, là, qu'est-ce qu'on a vu ? On a détaillé les différentes notations de grammaire. On a démystifié ce que c'était une grammaire ambiguë et on a montré un peu un exemple de grammaire PEG parler des entités terminales et non-terminales. Là, c'était un peu la partie introduction pour qu'on soit tous sur la même base et on va pouvoir maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur comment techniquement et fonctionnellement, ça fonctionne un compilateur. Donc, si vous avez des questions sur cette partie-là, c'est le moment. Sinon, on va pouvoir continuer. On ne voit pas de main levée, donc on peut continuer. Là, du coup, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. On rentre dans la partie tout à l'heure quand on voyait la chaîne CompirePipe avec le front-end, le middle-end, le back-end. Là, on va rentrer dans la partie front-end. Je rappelle, la partie front-end, ça va servir à parser et analyser le code qu'on a écrit. Du coup, on va commencer par le lexer. Il y a des sous-parties dans cette partie front-end. La première sous-partie, c'est le lexer. Le lexer, il est parfois appelé scanner aussi pour scanner le code. Donc, ça dépend parfois, ça sera lexer, parfois ça sera scanner. Ça dépend les livres et les documentations. En clair, qu'est-ce que ça fait un lexer, à quoi ça sert ? Ça fait de l'analyse lexicale. Ça va en fait parser notre code qui est une chaîne de caractères et le découper en ce qu'on appelle des tokens. Donc, ça prend un code source, ça passe un lexer, ça crée un tableau de tokens différents. Et des tokens, qu'est-ce que c'est ? En clair, un token, si on devait le représenter dans du code, ici, nos exemples, c'est du Rust. S'il y a de la syntaxe qui vous semble bizarre, n'hésitez pas à poser la question si vous n'êtes pas familier avec le Rust. Normalement, on a essayé de virer tous les trucs un peu exotiques qu'on pourrait avoir en Rust, éventuellement. Du coup, un token, c'est quoi ? Ça peut être juste un espace, ça va être une chaîne de caractères, ça va être un symbole plus, par exemple, un keyword, ça va être un autre keyword qui va être le keyword for pour faire une boucle for, et tout ça. Et ça va être un end of file pour dire que le fichier est fini. Et si on devait le représenter dans notre code, on aurait une structure comme ça, token, avec un token kind qui représenterait le type de token que c'est. Ici, j'ai utilisé les enums en Rust qui sont plutôt pratiques parce qu'elles peuvent embarquer des types dans les variants. Donc, en fait, ce n'est pas juste des variants 1, 2, 3, 4, 5 ou juste des strings. Ça peut être sous la forme un type différent, ça peut embarquer des types différents. Et du coup, par exemple, si c'est un nombre, on peut directement embarquer la valeur du nombre que c'est dans TokenKarine. Si c'est un identifieur, donc un identifiant, par exemple, le nom d'une variable, on va pouvoir aussi embarquer le nom de cette variable directement dans l'ennum. Et ensuite, dans Token, la Struct Token, on a généralement ce qu'on appelle une span. Une span à l'intérieur, c'est juste dire où est-ce qu'on a rencontré ce token dans notre code source. donc ça va dire la ligne et la colonne où se trouve ce token. C'est plutôt pratique pour des retours d'erreurs et tout ça. Du coup, si on veut implémenter un lecteur, il y a plusieurs implémentations possibles. Soit on a la façon bête et méchante, on peut utiliser des regex si on aime se faire du mal. Après, ça peut être une bonne idée si on veut apprendre à utiliser des regex. mais je pense que niveau code, ça va vite devenir imaintenable et ça ne sera pas forcément très performant. On peut implémenter ça via une machine à état. Et d'ailleurs, on va justement, nous, faire l'implémentation qu'on va le faire via une machine à état. C'est juste après. Parce qu'au final, c'est le plus fun et le plus simple à comprendre et le plus maintenable, je pense. et sinon, on a une troisième façon, c'est de passer par des outils de génération de code. Là, par exemple, on a Flex. En clair, on écrit, comme tout à l'heure, un genre de grammaire, mais pour ce genre d'outil, qui va générer lui-même un lexer et qui va du coup séparer lui-même, enfin générer du code qui va pouvoir séparer dans des tokens et token kind par rapport à ce qu'on a décrit dans la grammaire auparavant. Nous, ce qu'on va implémenter, c'est la machine à état. Du coup, si on devait représenter cette implémentation-là dans du code, toujours du code Rust, là, j'ai laissé un lifetime, c'est peut-être le truc un peu plus exotique qui traîne, mais on l'oublie, le lifetime, c'est le tiré A. Là, on montre juste des méthodes implémentées sur une structure lexer. On a la méthode new qui retourne self, donc qui retourne l'objet en lui-même, c'est un constructeur. On a next, le emute self, ça veut dire qu'il prend une variable, une référence mutable, donc une variable mutable de lexer, donc ça veut dire qu'il va muter à l'intérieur le lexer et qu'il retourne un token. Et on a le scan, qui lui aussi va muter ce lexer parce qu'il va scanner et ajouter des éléments dans ce tableau de token. En fait, c'est super simple. À la fin du lexer, ce qu'on veut obtenir, c'est un tableau de token avec tous ces tokens dans l'ordre et les spans correspondantes pour dire où il se trouve à la base. Si on devait simuler un peu le comportement de ce lexer, comment on ferait ? Là, on l'appelle new. Quand on le crée, on lui passe notre A plus B à gauche là parce que c'est la partie de notre code qu'on veut scanner. Je ne sais pas si de l'excès ça se dit. Je vais utiliser scanner. Donc on fait un new et là, on voit que le new, il prend en input notre code, une string et il démarre à un curseur moins un, par exemple. C'est là où il y a la flèche en bas. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va appeler next qui lui va bouger le curseur vers le prochain élément. Dans next, en fait, à chaque fois qu'on appelle next, il va regarder si c'est une chaîne, s'il rencontre une string, il va avancer jusqu'à ce qu'il rencontre un white space ou un autre caractère comme le moins ou des choses comme ça. Et donc, il va avancer, ça ne veut pas dire que le curseur il va toujours avancer que d'une fois, il va avancer jusqu'à ce qu'il arrive à la fin à partir de certaines règles. Donc là, dans notre A plus B, le A, c'est juste un caractère. Donc ce qu'il va faire quand il fait next, le curseur arrive sur A. On va appeler scan sur ce curseur parce que sur ce next, en appelant next, on a récupéré le token, on appelle scan. Scan, il va surtout servir à dire est-ce que je garde ce token, est-ce que je l'enregistre ou est-ce que je ne le garde pas. Par exemple, dans certains cas, les white space, on s'en fout, on ne veut pas les garder. on en reparlera après. Nous, on a décidé de les garder. On a aussi, s'il rencontre le end of file, il sait que c'est fini, il faut s'arrêter. Donc toute cette logique-là s'implémente dans le scan. Et donc là, en appelant le scan, on voit qu'à droite, notre tableau de token, on a ajouté un identifier qui contient le nom de l'identifiant. On continue, on appelle next, toujours la même logique, on avance le curseur, on voit que c'est un white space. Si on avait plusieurs, on aurait sélectionné tous les white space. Et qu'est-ce qu'on fait ? On rappelle scan et on le met dans ce tableau de token. On continue jusqu'à avoir le plus. On fait un scan. Là, au lieu de mettre, ce n'est pas une string, on sait que c'est un caractère spécial, donc c'est un plus. Donc à ce moment-là, on indique directement un token kind à plus. On n'a pas besoin d'en savoir plus. On rappelle next, on tombe sur un white space, on l'ajoute. On rappelle next, on tombe sur B, on l'ajoute. C'est un identifier aussi avec le scan. Et ensuite, on tombe sur de l'end of file. On regarde dans scan, on l'ajoute et puis on s'arrête. Donc là, on a vu un peu comment implémenter, enfin, à quoi servait un lexeur. Les différents types d'implémentation, comment on pourrait l'implémenter de façon assez simple et idiote dans notre code. Après, il y a des optimisations à faire et tout ça, mais en général, ça reste pareil un peu partout. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant jusqu'ici ? On passe à la suite. Pas de main levée. Je passe à la suite. Là, ça va devenir une un peu plus grosse partie. la partie parseur. En clair, on est toujours dans le frontend, là. C'est juste la deuxième partie du frontend, ça va être le parseur. Une fois qu'on a l'excès, on a scanné notre code, on en ressort avec un tableau de tokens et ces tokens-là, maintenant, on va les mettre ensemble. Au lieu de dire « Ah, j'ai détecté un mot-clé FN, j'ai détecté un identifieur », on va plutôt dire « Ah, j'ai FN, j'ai une fonction » avec ce mot-clé qui a ce nom-là, ces paramètres-là, ce corps-là et ce type de retour. Là, on va faire plus des ensembles et créer des liens entre ces tokens. Et enfin, un arbre syntaxique, ce qu'on appelle un AST. C'est ce que j'explique ici. On prend les tokens et on a créé un AST, un arbre, un abstract syntaxe. Pareil, il y a différentes implémentations dans les parseurs. en réalité, je pense qu'il y en a plus que ça. Je ne vais pas toutes les détailler, je vais juste expliquer les grandes lignes de certaines catégories et parce que tous les LR, SLR, LALR, je les ai lus à un moment mais si je devais les réexpliquer aujourd'hui, je ne saurais plus dire quelle spécificité pour chaque. Je vais expliquer les grandes lignes pour chaque partie. On a une première catégorie sous-catégorie qui s'appelle les top-down parsers. Comme le nom l'indique, c'est parce que si on se remet en tête la grammaire, on va partir du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'on va partir des éléments non terminaux pour arriver jusqu'aux éléments terminaux, donc des éléments plus globales pour arriver aux entités plus petites. Si on représente ça sous forme d'arbre, on part du haut de l'arbre et on arrive aux feuilles de l'arbre. Dans cette catégorie-là, il y a le récursif des seins de parseurs. c'est le type d'implémentation qu'on va faire dans nos exemples après parce que pareil, c'est le plus fun à écrire, c'est peut-être le plus simple à comprendre, pareil, le plus simple à écrire, mais ce n'est pas pour autant que c'est le plus pourri en termes de performance et tout ça. Il y a quand même des bonnes performances, ça nous permet de pouvoir customiser à certains moments par rapport au contexte parce qu'on connaît le contexte donc on sait ce qu'on peut assume, quelle assumption on veut faire et on va voir du coup en détail comment c'est implémenté juste après. On a une autre catégorie qui est la catégorie bottom-up parseur donc c'est l'inverse de top-down, c'est que là on va partir des feuilles de l'arbre pour remonter et parser des éléments plus bobos donc on part des entités terminales aux entités non terminales. dedans il y a les LR parseurs ça fait du left to right donc ça lit de gauche à droite et donc comme c'est un bottom-up ça prend des feuilles de l'arbre jusqu'en haut jusqu'aux routes et ce qui est intéressant en fait avec le LR parseur c'est que de ce que j'ai vu c'est rarement écrit à la main en fait quand on fait un LR parseur on a besoin d'avoir de générer des tables d'analyse syntaxique qui après en fonction de ça on a des générateurs qui vont générer CLR pasteur on en a plusieurs dans différents langages on sait il y en a beaucoup en Rust je sais qu'il y en a aussi quelques-uns et après du coup les sous-divisions LR SLR0 LR LR1 et CLR c'est des tables d'analyse syntaxique qui vont être générées différemment et qui auront des avantages et des inconvénients différents chacun l'une de l'autre en fonction de la grammaire et de la syntaxe qu'on veut parser et celui-là c'est comme je disais tout à l'heure j'ai parlé des grammaires ambiguës lui il est capable de parser des grammaires ambiguës et de s'arranger pour les parser correctement ce qui n'est pas le cas des autres parseurs ça c'était le type d'implémentation ce qu'on veut quand on a un parseur c'est générer un abstract syntaxerie donc un AST et à quoi ressemble un AST là je vais comment je fais vas-y je te laisse faire je ne sais pas utiliser Mac on va aller voir dans un outil qui s'appelle AST Explorer qui est plutôt pas mal à quoi ça ressemble pour une syntaxe donnée là j'ai mis en javascript est-ce que on ne voit pas ça c'est déconnecté non il faut que je change juste le display le mettre en miroir ok 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 hop ok là du coup j'envoie on peut passer ici et ici ouais là tu vas là ok c'est bon là ou faut que je fasse un petit zoom est-ce que tu peux faire un petit zoom c'est pas bien sûr hop je vais m'agrandir un peu par contre je ne sais pas si tu peux zoomer comme ça ou ce que je peux faire si c'est bon magnifique c'est bon là on voit bien tout le monde voit ok donc là j'ai pris du code assez simple de déclaration de variable là je modifie la variable B et je la print avec une opération une addition de trois éléments à l'intérieur du coup si on se balade dans ce qu'on appelle l'arbre syntaxique ici à droite je vais virer ça ici du coup il détecte qu'on a un nœud dans l'arbre qui s'appelle variable déclaration avec des sous-nœuds en dessous hop on a l'identifieur comme on parlait tout à l'heure là l'identifieur A normalement on voit même le contenu de l'identifieur donc là le start et le end c'est ce qui est normalement dans le span qu'on a vu tout à l'heure dans le token ça indique où est-ce que ça commence où est-ce que ça s'arrête et on a le contenu directement ensuite on a un littéral qui est ici est-ce qu'on voit bien la surveillance le highlight qui contient lui on voit le 1 aussi ici et qu'est-ce que donc là c'est une même variable là on a une expression statement une expression avec à l'intérieur une assignment expression on a du left et du right donc le left ici ça va être l'identifieur comme tout à l'heure B et on a un right qui va être un littéral A5 et ensuite ici c'est assez intéressant on a un print qui c'est l'inverse qui est un call expression avec dedans des arguments qui sont une binary expression et dans la binary expression l'élément de gauche est aussi une binary expression on verra après dans notre code on a aussi plus ou moins l'identique pourquoi il y en a une dans enfin il y a une binary expression dans une binary expression parce que binary il y a un left et un gauche un left et un droite et un right et du coup là vu qu'il y a trois éléments enfin on a une addition à trois termes l'élément left est une binary expression ce qui nous permet aussi quand on a des 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 multiplications d'avoir de la précédence donc de la précédence c'est prioriser plus la multiplication plutôt que l'addition et c'est de cette façon dans l'arbre d'un syntaxique que c'est que c'est affiché alors je ne me souviens plus si on montre ouais alors il est où trouvé ce code là je vais peut-être pas ouvrir vas-y juste là on va mettre sur cette partie là ok et du coup si on devait représenter plus ou moins la même chose dans un alors la même chose dans un ast qu'on a généré nous avec les exemples de code qu'on vous a montré tout à l'heure ici on a par exemple var a égal 1 on a bien le var identifieur nous on appelle le contenu ça s'appelle un ex-emi qui s'appelle a qui est un un littéral ensuite on a une expression de notre var notre var en fait c'est toujours un identifieur et une expression à droite et l'expression ici c'est un littéral qui est égal à 1 par contre si je vais voir le print le print c'est comme tout à l'heure il y a 3 termes donc dans le print on a toujours un élément une expression à l'intérieur de ce print cette expression elle a deux types binari donc avec le left toujours en binari et le right un littéral 100 et il nous dit en plus l'opérateur qui est un plus ça aurait pu être une multiplication ou des choses donc ça c'était la partie abstract syntax tree dans notre code anneau est-ce que tu veux changer la disposition ok donc c'est à ça que ça ressemble à un abstract syntax tree c'était pour voir un peu plus ou moins par rapport à du code ce que ça génère c'est plus juste un tableau plat ça va vraiment être un graph avec des éléments qui sont liés entre tous les tokens genre littéral et tout qu'on avait vu tout à l'heure maintenant ils sont liés entre eux avec par exemple la var et tout ça on sait que c'est une déclaration de variable c'est plus juste un truc sans contexte c'est plus juste des keywords comme on avait avant maintenant on rajoute ensemble via un ast du contexte un truc intéressant aussi à voir on n'en parle pas souvent mais je trouvais ça intéressant d'en parler c'est qu'on a cette notion d'abstract syntax tree généralement on parle souvent d'AST et on a aussi une autre notion qui vient de plus en plus qui s'appelle le concrete syntax tree en fait la différence entre les deux c'est que d'ailleurs le CST parfois il est appelé un ast lossless c'est à dire un ast qui n'a pas d'éléments perdus en clair un CST ça va être pareil qu'un ast sauf qu'on va garder tout ce qui est white space tout ce qui est commentaire tout ce qui est inutile à l'exécution pour un compilateur savoir qu'on a des commentaires ou qu'on a des white space à certains endroits tant que c'est pas utile en fait on va le virer quand on est un compilateur parce qu'on va maintenir un ast le plus petit possible un CST on garde tout ce qui est superflu on va dire le cas d'usage c'est quoi ? c'est que imaginons j'écris un formateur en JS par exemple Prettier ou j'écris un autre formateur qui formate notre code ou alors un language server protocol donc quelque chose qui va c'est une API qui nous permet à notre éditeur de faire de l'autocomplétion du reformatting et tout ça en fait quand on fait si par exemple on a un if imbriqué avec un autre if et que notre éditeur de code nous propose d'en faire un gros if avec une grosse condition il va reformater le code il va nous faire un truc plus sympa avec un gros if et en fait ce qu'on fait c'est qu'il ne va pas modifier directement le texte il va modifier l'AST en l'occurrence le CST pour virer une branche de l'AST et pour en faire une grosse condition et après du coup il va reformater cet AST vers une string si on est avec un AST classique sans whitespace sans commentaire en fait tous les commentaires et les whitespace qu'on a écrits vont disparaître et donc ça va être dégueulasse dans notre IDE et donc ça c'est un cas d'usage du CST qui est vachement intéressant alors si on représente notre implémentation de parseur comment on l'implémenterait donc pour rappel c'est l'implémentation de récursif dessin de parseur dessin de parseur on part on part des éléments plus globaux pour arriver aux éléments plus finaux finaux on va dire donc non-terminal jusque-terminal on a notre struct de parseur qui contient des tokens ces tokens-là ils viennent du lexer à la base le lexer il a scanné le code il a créé tout un tableau de tokens il le donne au parseur pour se créer on a ce current-là qui est aussi un curseur pour savoir où on se trouve dans les tokens sur le parseur et on a notre point d'entrée du parseur qui s'appelle parse qui est une méthode qui en fait ici on retourne juste un tableau de statement c'est la c'est une version très simplifiée on pourrait retourner un document avec dedans des statements des commentaires et tout ça mais nous là l'idée c'est de montrer un exemple très simple parce qu'au final qu'est-ce que c'est un fichier un fichier de code c'est une suite de statements qui se suivent un statement c'est quoi c'est une déclaration de fonction c'est une déclaration de variable et toutes ces choses-là un statement généralement ce qu'on dit c'est qu'un statement ça ne crée pas de valeur contrairement à une expression qui crée de la valeur donc par exemple un appel de fonction ça va être une expression par contre une déclaration de fonction ça va être un statement nous on va avoir que des statements mais un statement peut être aussi un statement expression on l'a vu tout à l'heure dans la st explorer si je me souviens bien du coup si on regarde à gauche donc là c'était l'implémentation du parseur à droite c'est à quoi à quoi vont ressembler les structures qui vont qui vont nous aider à fabriquer cette abstract syntaxerie ici j'ai fait de façon plutôt simple j'ai une enum en rust qui nous permet de dire c'est une enum statement soit ce sera un statement de type var pour dire je déclare ma variable soit ça sera un statement de type print pour dire je veux printer quelque chose je veux printer quoi une expression elle est dans le variant print de notre enum on a aussi if par exemple de quoi est composé un if on a la condition qui est en soi une expression ça peut être n'importe quelle expression on a une den branch et une else branch et en fait pour faire des else if c'est assez simple parce que else branch prend aussi un statement oubliez le box ça c'est un détail d'implémentation de rust mais en clair option ça veut dire que ça peut être nullable en clair et du coup soit on en a pas soit on en a une et si c'en est une ça peut aussi être un statement qui lui peut être un if on a du while function dans function on a le nom qui est un token les paramètres et le body et ainsi de suite et du coup ça c'est ce qui va créer notre ast c'est ce que j'ai affiché tout à l'heure dans vs code la version qu'on a généré nous même de notre ast c'était parti c'était juste afficher le contenu d'un tableau de statement ici si on reprend du coup en détail le côté gauche on a notre grammaire qu'on a décidé de déclarer en peg en format peg dont on vous a parlé tout à l'heure et à droite c'est ce que ça représente si on devait le transformer en une structure dans notre code ce que ça représente dans le code par rapport à cette grammaire là on l'a écrit nous même à ce moment là si on rentre dans les détails par exemple ici terme et factor terme et factor on voit que nous on l'a simplifié en un élément dans l'énume sur la droite qui est une binarie parce que terme et factor si on regarde c'est juste pour détecter les additions soustractions les divisions et les multiplications et on a mis ça en une binarie on a mis ça en une binarie expression avec un left qui est une expression à gauche un opérateur qui est soit de plus ou moins divisé fois et à droite une autre expression si on devait représenter les primaries donc les primaries c'est soit un littéral ou des keywords ou des grouping expression on le représente de cette façon là dans l'énume et ensuite on a aussi unary qui est soit un point d'exclamation ou un moins devant un élément et donc on voit que là on a l'opérateur dans unary qui est à gauche qui sera le le moins ou le plus et à droite qui sera l'expression et on a aussi la partie assignement donc l'assignement de variable on s'en fout d'avoir le keyword var on veut juste avoir le nom de la variable et l'expression qu'on va assigner à cette variable pareil pour la partie logique donc la partie égalité égale ou différente la partie plus grande plus petite on considère que c'est des expressions logiques donc à gauche on a une expression à droite on a une autre expression et on a un opérateur au milieu c'est un peu comme le binari sauf que là on fait une expression logique ça c'est la représentation dans le code qu'on peut avoir sous forme de struct si on veut l'implémenter nous même maintenant si on reprend la grammaire là j'ai montré la façon avec juste la structure de données qui va contenir qui va créer cette ast maintenant l'idée c'est que si on regarde niveau code à quoi correspond la grammaire qu'on a à gauche par rapport à la partie de droite c'est un peu tout à l'heure on a parcouru la ast pour montrer à quoi correspondaient les éléments dans la ast dans le code maintenant on va parcourir à quoi correspondent les éléments de la grammaire à gauche dans notre code à droite par exemple donc là par exemple on a un assignment un assignment de var avec un identifieur qui est myvar le signe égal et une égalité ou une comparaison parce que si on regarde ici on a une comparaison la ligne juste au-dessus c'est égalité et dans égalité c'est soit une comparaison ou une égalité du coup là on voit qu'on a une comparaison à ce moment là ici par exemple pour redescendre un élément terminal on a primary qui est soit un nombre soit une string soit true nil false ou alors un grouping d'expression et si on veut représenter ça dans VS Code comment ça marche donc en fait un récursif des sound parsers quand on veut l'implémenter c'est assez direct parce que la grammaire si on a bien fait notre grammaire sur la gauche on va directement appeler que des que des les fonctions qu'on va appeler en fait ça sera celles qui correspondront aux entités de notre grammaire donc c'est pas ça est-ce que tu as poulet la dernière version ou pas pour faire ouais ok c'est bon du coup ici on a notre grammaire est-ce qu'on voit bien là je vais essayer d'agrandir ici hop donc à gauche on a notre grammaire et à droite on a le code donc si on regarde on a bien expression ici on a expression on a assignment allez vite ta souris on a assignment ici par exemple pour equality ici on a equality de ce côté-ci equality ici dans equality qu'est-ce qu'on fait on voit qu'on appelle self.comparaison parce que ici si on a bien écrit notre grammaire on appelle comparaison on regarde si on match après l'élément d'après avec ce qu'on appelle un token type à bang equal ou equal donc bang equal c'est celui-là et equal equal c'est celui-là là c'est la vision macro donc si on a bien détecté ça on rentre dans cette logique et dans cette logique on va appeler terme qui va descendre etc où est-ce que j'en suis on va appeler comparaison et ainsi de suite donc par exemple là c'est pareil on a ici ici d'ailleurs j'ai oublié de préciser on a un while pourquoi ? parce que dans notre grammaire il y a un égal ici qui dit ça peut arriver plusieurs fois et donc ici on a comparaison on a aussi un while parce qu'à mon avis il y a une étoile et en fait quand moi j'écris ce genre de parseur si la grammaire est bien faite encore une fois je lis vraiment toutes les entités et je les transcris en des fonctions même si elles sont vides au début et après j'ajoute le contenu à l'intérieur et ce qui est intéressant c'est que du coup arriver à la fin ici si on voit par exemple que c'est un grouping de fonctions en fait on voit que ça va faire un call récursif parce que ça va revenir à l'expression et refaire tout le chemin et bien c'est exactement la même chose ici on va faire un self.expression pour remonter au début pour récupérer l'expression qui se retrouve entre parenthèses et à la fin on retourne une expression donc l'expression grouping ici qui a été rappelée en récursion en récursion si tu peux me remettre désolé je suis là en équipe en backup voilà donc là en fait on a vu comment on faisait pour créer un peu depuis cette grammaire là comment on s'arrangeait pour écrire notre propre parseur et appeler nos propres entités et les créer au fur et à mesure on va voir la vision là on a vu la vision macro donc l'ensemble l'enchaînement et tout ça là on va voir à l'intérieur de ces fonctions que je vous ai montrées on va en montrer quelques-unes comment ça se passe et ce qui se passe dans ces fonctions par exemple si on prend equality equality dans le flow tout à l'heure on a vu qu'on appelait self.comparison parce que dans la grammaire à gauche on avait du comparison on regarde si on match le bank equal ou le equal equal et à ce moment là qu'est-ce qu'on fait on voit que on a le let opérateur égal self.previous ça c'est juste pour dire je vais consommer le token time que j'ai matché juste avant donc consommer ça veut dire que je le prends en compte j'incrémente le curseur de mes tokens dans mon parseur pour dire celui-là j'ai plus besoin d'y regarder je l'ai consommé et ensuite à droite on reprend une comparaison parce que si on regarde la grammaire à gauche l'élément de gauche ça va être une comparaison et l'élément de droite ça va être une comparaison et ce qui se passe c'est qu'à partir de ça c'est à ce moment là qu'on va créer l'expression donc qu'on va créer notre structure expr.binari avec l'élément de gauche qui est une expression et l'élément de droite qui est une expression et si on regarde c'est un while donc en fait à chaque fois c'est pour ça qu'on a des expressions dans des expressions dans des expressions c'est parce qu'à chaque fois on réitère dans le while et on réassigne expression et le expression d'avant on le met dans le left si on regarde on a le left box 2.2.new expression c'est pour ça que tout à l'heure on avait des expressions dans des expressions dans des expressions si on regarde maintenant un élément terminal c'est assez stupide comme implémentation on va juste matcher tous les éléments terminaux qu'on pourrait avoir, donc on va regarder si c'est un nil, si c'est un false et si c'est un nil ou si c'est un false on retourne des littérales type nil false, bool bool on dit que on donne la valeur, true, on dit true aussi et ensuite on regarde si c'est un string ou un number on va lui dire ok c'est un littéral et on lui donne le contenu de ce littéral aussi et à la fin c'est pour le grouping donc on regarde si on a une parenthèse de gauche le dernier bloc de code avant le unreachable si on a une parenthèse ouvrante on va rappeler self.expression donc remonter en haut et on va consumer la parenthèse de droite le consume en fait il va juste dire j'incrémente le curseur et je vérifie que ce que tu m'as dit que tu voulais avoir donc ici c'est la parenthèse fermante existe bien sinon on retourne inerreur et ensuite je retourne l'expression grouping avec la sous-expression qu'on a calculée qu'on a compute ça c'est un petit bonus que je trouve intéressant parce qu'en fait on a vu là dans les structures juste avant ici on a à droite on a plein de trucs à implémenter dans un énum encore une fois moi en plus je l'ai fait dans un énum mais si on veut le faire encore plus strict on implémente vraiment pour chaque élément donc expression binarie et tout ça ne pas le faire dans un énum mais faire un type en soi et mettre des méthodes par dessus le problème quand on fait ça enfin le problème c'est pas un problème mais ce qui peut être chiant à faire c'est qu'à chaque fois on écrit nous-mêmes on déclare nous-mêmes les types on les écrit nous-mêmes et on déclare les méthodes et c'est souvent les mêmes méthodes sur chaque type et donc ça devient assez répétitif et j'ai découvert un outil ou une norme je sais pas comment on peut appeler ça mais il s'appelle ungrammar qui nous permet ici on a par exemple de la grammaire à gauche un genre de grammaire à gauche et à droite on a une implémentation de ce que pourrait être un élément de notre AST donc un nœud de notre abstract syntax tree ce qui est intéressant avec l'ongrammar c'est que c'est pas une grammaire qui va décrire notre syntaxe c'est une grammaire qui va décrire nos éléments d'AST donc en fait ça va nous permettre de auto-générer notre code sur la droite pour dire ok tous les trucs qui sont assez répétitifs ils vont être auto-générés et moi j'aurais juste à faire la logique du parseur de comment comment s'implémente le parseur le récursif dessin de parseur et à quel moment je crée telle ou telle structure donc là par exemple on a un module à gauche on lui dit que c'est un module donc on a ce truc qui est auto-généré qui s'appelle implement module qui a des attributs on en a plusieurs donc on retourne un vec d'attribute qui a une visibilité donc on retourne une visibilité qui est nullable avec un mot-clé token un mot-clé mode un nom une liste d'items et un semi-colonne donc un point-virgule et ce qui est plutôt pas mal c'est qu'au lieu de si par exemple on a maintenant un nouvel élément qui s'appelle argument et c'est des arguments en fait qui s'implémentent déjà autre part que sur des modules et que maintenant on a décidé que ces arguments là ils vont être on va pouvoir les appliquer sur des modules ça peut être un exemple concret ça peut être des annotations je pense qu'en Java on peut les appliquer sur des fonctions ou sur des éléments un peu plus bas ou même peut-être sur des modules je sais pas je fais pas de Java mais des annotations c'est toujours la même chose et donc au lieu de réimplémenter à chaque fois pour chaque type de nœud dans l'AST qu'on peut avoir des annotations ici en fait je me dis ok j'ai des arguments et je veux les ajouter sur mon module en fait j'ai juste à ajouter dans mon non-grammar à gauche que maintenant mon module il prend des arguments et du coup on a juste à ajouter ça et ça va auto-générer le code d'ailleurs il y a une erreur parce que ça devrait être nul vu qu'il y a un point virgule du coup ça c'était la grosse partie un peu fatiguante à expliquer qui définit en fait les différents types de parseurs qu'on peut avoir les différentes implémentations qu'est-ce que c'est un AST un CST le petit bonus de l'on-grammar comment on peut implémenter facilement un parseur qui va être assez facile à faire et qui est pour autant pas forcément super lent à l'exécution et qui va nous permettre d'écrire un AST pour ensuite passer aux étapes suivantes pour analyser par exemple faire des analyses du type checking enfin tu en parles juste après du type checking et après justement générer du code machine à partir de ça est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ou est-ce que j'ai tué tout le monde et je pense que c'est le bon moment pour faire une petite pause donc là maintenant on va parler de l'analyzer l'analyzer ça va concerner tout ce qui va être on va vérifier en fait que l'ensemble des prérequis du programme soit validé vérifier qu'une fonction a été déclarée avec les bons arguments ou vérifier si les arguments ne sont pas valides on va générer une erreur etc c'est ce qu'on va voir en fait dans la partie analyzer du coup l'analyzer qu'est-ce qu'il fait en entrée il récupère en fait un AST et en sortie il va retourner un AST relié et typé donc il va durant cette analyse sémantique il va essayer de détecter que le programme fait sens qu'il a bien tous les types qui ont été renseignés qu'il n'y a pas d'erreur lorsqu'il essaye de faire une addition sur par exemple deux types qui sont différents donc plusieurs choses à faire et à vérifier durant l'analyse sémantique par contre là on est vraiment sur quelque chose juste en fait pour montrer un peu tous les types d'analyse qu'on peut faire donc il n'y a pas tout là on a montré l'entry point et encore sur le point d'entrée c'est en fonction du langage et de la sémantique de votre langage certains langages ne vont pas avoir besoin d'une fonction main pour s'exécuter si par exemple vous êtes dans un langage qui a besoin d'une fonction main vous allez devoir faire ce type d'analyse donc du coup ce qu'on fait c'est juste aller regarder dans toutes les fonctions qui ont été déclarées dans votre programme d'aller voir s'il y a bien une fonction qui porte le nom name et si vous avez bien cette fonction du coup vous pouvez compiler ou sinon vous pouvez rejeter le programme et générer une erreur vous allez aussi avoir du coup ici c'est juste un exemple sur le type de la fonction main qu'on déclare donc là on est sur du c sur la partie gauche on est sur du russ sur la partie de droite ensuite on va essayer de regarder tout ce qui est le scope donc dans cette partie des contextes on va juste vérifier par exemple qu'une variable a bien été déclarée dans le bon scope et qu'on n'essaye pas d'utiliser dans un scope qui n'est pas le sien et on va essayer d'illustrer ça avec un exemple donc là en fait on a une fonction main l'ensemble de cette fonction main représente un scope 1 et ensuite dans les crochets là où on déclare la variable c on est dans un scope numéro 2 et ensuite toujours dans le scope 1 on essaye d'appeler et d'afficher la valeur de la variable c qui elle a été déclarée dans le scope 2 là du coup votre analyzer prend le pas et va vous dire écoute Coco là tu essayes d'afficher une valeur mais je n'ai pas cette valeur dans mon scope donc pour moi il y a quelque chose qui n'est pas cohérent je génère une erreur ça c'est le type de choses que vous pouvez faire pendant cette analyse sémantique ensuite on va faire le type checking alors type checking il y a pas mal de choses à regarder dessus mais c'est déjà en fait vérifier du coup que si je fais une simple opération a plus b que a et b sont de même type on va aussi devoir vérifier le retour d'une fonction vérifier la déclaration d'une variable quel est bien le bon type à ce qu'on a donné et puis après il y a juste d'autres choses qu'on pourrait voir aussi comme le polymorphisme ou l'inférence de type mais ça encore c'est d'autres points sur lesquels on va pas forcément s'attarder donc là on arrive sur cet exemple que j'ai dit de a plus b donc en fait là pour l'analyzer tout se passera bien si a et b sont de même type là à l'occurrence on a a et b qui sont des floats donc tout se passe bien on ne génère pas d'erreur dans le cas où en fait on aurait a qui serait un int et b qui serait un float là par contre le programme va crasher et va vous générer une erreur ici on est sur un exemple c'est du rust donc on a la partie code qui est sur la partie de gauche et puis sur la partie de droite on a juste l'exécution le résultat de cette exécution donc sur la première partie en fait on a donc la déclaration d'une variable de type f64 et on essaye de faire une addition du coup là ce qu'on a c'est des types qui sont directement castés sur les nombres en rust c'est juste une syntaxe différente donc n'ayez pas peur il n'y a rien de dangereux là dedans donc on fait l'addition avec un 8 qui est de type i32 et on essaye de l'additionner avec 8,6 qui est lui un f64 donc là du coup qu'est-ce qui va se passer l'analyseur va dire oh là 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 il y a quelque chose que tu essayes de faire qui n'est pas bon tu essayes d'additionner deux types qui sont différents donc moi je te génère une erreur puis ce qui est bien du coup aussi en rust c'est qu'on va avoir beaucoup plus de détails sur l'affichage des erreurs et d'ailleurs cette partie là en fait de la gestion des erreurs est très inspirée par un langage qui s'appelle ELM donc ELM qui lui en fait a été le premier à avoir ce type d'affichage d'erreur assez précise et assez détaillé et ça a inspiré beaucoup de langage de programmation par la suite et d'ailleurs il faut rendre à César ce qui appartient à César même sur l'architecture d'ELM ça a inspiré beaucoup de framework et de langage c'était juste une parenthèse du coup là en fait ce qu'on a vu c'est qu'on a pu définir assez rapidement ce que c'était que l'analyzer donc on est là juste vraiment pour vérifier les types vérifier que notre programme soit valide vérifier que la sémantique est bonne on a aussi du coup regardé les différentes passes donc on va avoir une passe qui va être de vérifier si notre fonction a bien un point d'entrée si par exemple votre programme nécessite un point d'entrée on a aussi pu voir l'analyse sur les contextes et aussi regarder l'analyse du type checking donc si vous avez besoin de poser des questions sur l'analyzer n'hésitez pas c'est le moment sinon on va pouvoir avancer moi j'ai une question est-ce que tu es payé par nombre de fois où tu dis que ELM c'est bien j'ai reçu une commission mais là c'est Sponso il ne faut pas le dire là du coup je ne vais pas avoir mon argent mais bon ça je peux le faire c'est pas grave je leur dirai de toute façon ils parlent anglais ils ne vont pas comprendre ok donc là on peut continuer sur la partie interpréteur donc l'interpréteur lui c'est qu'il va récupérer un AST et il va devoir exécuter cet AST et retourner du coup une valeur ou un objet l'avantage en fait de l'interpréteur c'est que c'est portable donc vous allez pouvoir en fait l'exécuter sur n'importe quelle architecture que vous ciblez pour ça il n'y aura aucun problème là dessus c'est un des seuls avantages mais par contre ce qui est bien c'est qu'on va aussi pouvoir faire d'autres choses qu'on va voir par la suite donc l'interpréteur lui il récupère cet AST relié et typé que lui a généré l'analyzer et en sortie il va retourner soit une valeur soit un objet ça dépend du langage sur lequel vous travaillez donc à partir de là en fait il va exécuter chaque instruction instruction par instruction et pour ensuite générer le résultat qui va bien donc là il y a un truc qui est cool qu'on peut faire lorsque vous arrivez au stade d'avoir un interpréteur vous pouvez mettre en place en fait un environnement de test on va dire que vous allez mettre en place un ripple et en fait le ripple ça va vous permettre de regarder que votre programme a bien le bon comportement que lorsque vous déclarez une fonction vous avez bien le résultat que vous voulez vous allez vraiment avoir un petit environnement sur lequel vous pouvez travailler et effectuer et commencer à prototyper donc ce qui est bien c'est que là on va prendre du coup en entrée la chaîne de caractère donc par rapport à ripple si on est sur read eval print et le l c'est pour ah mince le l c'est pour la loupe donc tout tourne dans une boucle donc read je récupère la chaîne de caractère eval donc je vais évaluer cette ast et ensuite je vais afficher le résultat il n'y a rien de plus compliqué là on arrive sur par rapport à l'interpréteur on voulait aussi vous parler un peu de de v8 parce qu'en fait du coup ce qui est bien avec le moteur v8 que ce soit du déno que ce soit du node ou que ce soit juste un browser ce qui va se passer c'est que v8 en fait va compiler le code javascript en bytecode et ensuite il va interpréter à la volée ce bytecode ce qu'il faut aussi retenir c'est que javascript étant un langage dynamique v8 dès le départ ne connait pas le type que ce soit des objets des variables etc donc il va devoir faire une première passe sur le code et ensuite il va du coup obtenir ce bytecode et à partir de ce bytecode il va pouvoir définir les types et aussi il va pouvoir se dire est-ce que je vais passer une deuxième fois sur le code pour en fait avoir une phase pour pouvoir générer du code optimisé ou pas donc en fait il y a plusieurs en fonction de comment vous allez implémenter votre code en javascript le compilateur va réussir à savoir est-ce qu'il va vous générer du code optimisé ou pas donc il faut quand même faire attention sur ce que vous faites lorsque vous êtes sur du javascript il y a aussi pour faire un peu la corrélation avec WebAssembly il y a beaucoup d'articles qui disent que Wasom est plus rapide que javascript alors c'est vrai mais moi je me suis aussi demandé pourquoi c'était quoi la raison les raisons principales et en fait je ne sais pas si vous connaissez un peu la spec WebAssembly mais comme son nom l'indique c'est déjà de l'assembly donc c'est beaucoup plus compact il y a moins d'instructions de choses à connaître il y a moins de types aussi et du coup la partie ici qu'il a de parsing et de compilation vers du bytecode en fait elle est déjà faite en soi quand c'est du Wasom parce qu'on a déjà de l'assembly donc il n'y a pas de décode et de parse parce qu'on peut considérer que Wasom d'ailleurs on en reparlera après que Wasom c'est comme déjà une interprétation une représentation intermédiaire je confonds toujours avec parce qu'en anglais c'est IR à chaque fois dans la documentation vous allez toujours voir IR pour Intermediate Representation et donc une représentation intermédiaire et du coup c'est déjà optimisé généralement par exemple quand on compile du Wasom en Rust c'est compilé avec derrière LLVM qui est un backend on va y venir après qui est capable aussi déjà d'optimiser ce bytecode qu'il génère donc au runtime ça sera parce que c'est aussi un langage qui est interprété donc au runtime ça sera beaucoup plus rapide que du javascript et en plus de ça il n'y a pas de garbage collector en Wasom donc c'est les principales raisons pour lesquelles WebAssembly dans V8 il va s'exécuter plus rapidement que du javascript est-ce qu'il y a des questions là sur l'interpréteur le Ripple sur V8 sur éventuellement WebAssembly si vous voulez qu'on discute WebAssembly ou on passe à la suite ok on passe à la suite vous avez bien fait de ne pas poser de questions sur V8 je te jure c'est à toi ça non ? ah non c'est à moi ah bon ? c'est moi c'est moi là on passe à la partie middle end cette partie qui dans certaines docs dans certaines littératures n'existe pas mais du coup ils incluent la partie optimisation côté front je pense à revoir et du coup là on va parler des optimisations qui sont faites dans certains compilateurs qu'on peut faire on va pas parler de toutes les optimisations mais de celles qui sont plutôt sympas et faciles à mettre en oeuvre enfin faciles entre guillemets qu'est-ce que c'est une optimisation ? donc là on a la partie front-end à gauche avec le source code qui rentre on a du coup une nouvelle représentation intermédiaire hier comme un AST on le passe dans notre middle end qui est la chaîne d'optimisation qui lui va en fait effectuer en boucle des optimisations et comment ça se passe généralement cette représentation intermédiaire là on peut la voir sous forme d'un arbre comme un AST à chaque fois généralement ce qui est fait c'est que cette interprétation cette représentation intermédiaire je vais y arriver elle est immutable donc à chaque fois ils vont pas muter celle qui existe déjà on va en créer une nouvelle une nouvelle représentation intermédiaire avec les optimisations mises en oeuvre et ainsi de suite donc ça va créer plusieurs représentations intermédiaires jusqu'à arriver à la fin de la chaîne des optimisations pour pouvoir le filer au back-end et générer du code machine par exemple ici on a un code une fonction fou qui retourne un nombre avec des déclarations de variables A, B, C et on retourne B plus C si on représente plus ou moins sous forme d'arbre comme une représentation intermédiaire on a la droite on a le let A qui se trouve tout seul qui est lié à rien sauf à la fonction pourquoi ? parce que si on regarde dans la fonction let A il sert à rien c'est du dead code on ne l'utilise pas du tout du coup si on applique une optimisation de dead code pour retirer du code qui ne sert à rien on change cette représentation intermédiaire on ne la change pas on en crée une nouvelle à partir de celle-là parce que c'est inutable comme je disais tout à l'heure la plupart du temps et du coup on voit que dans la nouvelle représentation intermédiaire on n'a plus le A et donc à gauche on n'a plus le let A non plus qui ne servait à rien ça c'est un exemple tout simple mais qui peut faire gagner en perf ou en tout cas en taille de binaire par exemple une première optimisation qui est faite celle-ci c'est du code en Go je sais que cette optimisation est faite en Go je sais qu'elle est faite en Java aussi mais j'ai appris tout à l'heure en discutant avec monsieur Rémi Forax qui est qui est apparemment assez calé en Java m'a expliqué qu'en fait en Java c'était pas fait au moment de la génération du bytecode c'était fait au runtime toutes les optimisations en Java presque sont faites au moment du runtime donc cet escape analysis est fait au moment du runtime en Java tandis qu'en Go c'est fait au moment de la compilation en quoi ça consiste si on regarde à gauche on a une fonction qui s'appelle stack analysis qui retourne un int avec une variable qu'on a déclarée dans la fonction et on retourne cette variable à droite on a une fonction qui s'appelle heap analysis qui retourne un pointeur de int avec une donnée qu'on déclare dans la fonction et on retourne le pointeur vers cette donnée si on n'avait pas l'escape analysis en clair l'escape analysis il va avoir la responsabilité de dire ça je vais mettre dans la stack cette valeur-là je vais la mettre dans la stack cette valeur-là je vais la mettre dans la heap et du coup par défaut il mettrait presque tout dans la heap parce qu'il ne sait pas la durée de vie de la stack pourquoi ici il mettrait le côté gauche dans la stack parce qu'en fait on voit très bien que le data il ne vit que la durée de vie de la fonction on retourne cette donnée donc il n'y a pas de problème de durée de vie qui sera plus longue par rapport à là où elle a été créée ce qui n'est pas le cas pour à droite parce qu'on retourne un pointeur donc une référence vers cet endroit mémoire qui va être désalloué une fois qu'on sort de la fonction et donc si on ne le met pas dans la heap enfin si on le mettait dans la stack à ce moment là on essaierait d'accéder à une valeur qui n'existe plus et du coup l'escape analysis il va regarder s'arranger pour au moment où il peut où il détecte il fait une analyse syntaxique au moment où il analyse qu'il peut placer des trucs dans la stack il va le faire sinon il va la laisser dans la heap et c'est intéressant ici sur les fonctions j'ai mis un commentaire go no inline c'est pour désactiver une autre optimisation qui s'appelle l'inlining parce que si j'avais retiré ce commentaire qu'on retrouve ici si je le retire en fait ce que je viens de dire est faux parce que l'optimisation c'est de faire de l'inlining donc il va prendre il va détecter ça dépend en fonction des compilateurs et des configurations qu'on peut avoir c'est par rapport à un seuil du nombre de lignes par exemple pour faire de l'inlining et certaines fonctions on ne peut pas faire de l'inlining mais en tout cas par exemple ici on a que deux lignes de code donc le compilateur va se dire c'est plus intéressant de copier-coller ce code et de le mettre dans la fonction parent qu'on a appelé donc il va juste faire disparaître la fonction ipanalysis l'inliner dans la fonction parente pour qu'elle soit appelée directement dans la fonction parente et donc ne pas faire d'appel de fonction pour rien qui ne sert à rien l'avantage c'est que ça ne fait pas d'appel de fonction qui ne sert à rien par contre l'inconvénient c'est que là c'est que deux lignes donc c'est pas grave mais ça peut faire augmenter la taille du binaire à la fin parce qu'il va faire du copier-coller partout de lignes de lignes partout et là un autre avantage c'est que cette optimisation là a fait que liée à l'escape analysis ça a fait que en fait on ne doit rien mettre dans la heap parce qu'on a fait de lignes de lignes donc la durée de vie de la variable reste correcte on ne doit pas la faire vivre plus longtemps que le scope de la fonction dans laquelle elle était donc ça c'est deux une interaction entre deux optimisations qui sont assez intéressantes à faire et c'est pas super compliqué à faire enfin les linings c'est un peu plus compliqué à faire qu'en optimisation mais ça reste assez accessible à comprendre et à faire une autre optimisation l'utilisation de constante alors quand je dis l'utilisation de constante le mot clé const en Rust n'a rien à voir avec le mot clé const en javascript d'ailleurs est-ce que const en javascript a du sens ça c'est une autre question parce qu'on peut toujours muter un tableau qui est const mais bon c'est pas grave du coup là par exemple on a une fonction en Rust qui s'appelle add qui prend A, B et qui retourne un i32 et il est préfixé par ce mot clé const ce qui veut dire que tout ce qui est const en Rust ça va être automatiquement exécuté à la phase de compilation et pas au runtime ce qui veut dire que ce add là qu'on appelle dans le print il va être exécuté à la compilation et donc au lieu de faire un appel de fonction au runtime il va directement mettre 11 dans notre code et ça c'est plutôt pratique dans certains cas une autre optimisation qu'on a vu tout à l'heure c'est le dead code l'élimination de code mort donc là dans l'exemple de gauche on a la fonction sub qui ne sert à rien et en plus de ça on a la variable c dans add qui ne sert à rien et du coup une fois que l'optimisation est passée on se retrouve avec que des éléments qui nous intéressent et en plus de ça si on refait passer l'inlining après ça et bien en fait on n'a même plus de fonction add autre chose cette notion d'élimination de dead code ça peut être aussi apparenté à ce qui est apparu à quelques années en javascript avec je pense que c'était webpack qui a introduit ça avec le tree shaking donc le tree shaking c'est le fait de pas quand on importe loadh par exemple on va pas importer toutes les fonctions on va importer que les fonctions qui nous intéressent pour diminuer la taille du bundle javascript maintenant on va voir des optimisations sur les loops alors c'est des optimisations assez simples aussi qui se font et qui se détectent via la représentation intermédiaire dans l'AST ou un équivalent ici à gauche on a un while une fonction while avec un calcul a égale sinus de x divisé par cosinus de x plus i et en fait on peut se rendre compte que le sinus de x et cosinus de x il va pas varier en fonction au fur et à mesure des boucles ça sera toujours pareil donc ce qui se passe vu que le x ne va jamais changer il va sortir ce sinus de x sur cosinus de x il va le sortir de la boucle pour ne le calculer mais qu'une fois et pas à chaque itération et il va réutiliser cette variable après dans la boucle donc ça c'est pas mal autre optimisation qu'on peut faire ça s'appelle le loop jamming c'est quand en fait on a deux deux boucles qui se suivent qui ont les mêmes itérations donc qui vont ici par exemple de 0 à 5 les deux vont de 0 à 5 et bien il va mixer ces deux boucles et en faire qu'une seule pour au lieu d'itérer deux fois cinq fois il va itérer une fois cinq fois autre optimisation qu'il peut faire optimisation assez courante qui je pense n'est pas implémentée en Rust malheureusement qui est du tail call en clair quand on a une fonction tail récursive une fonction tail récursive c'est quand on rappelle récursivement la même fonction à la fin en dernière instruction ce qui nous permet en fait de faire une là ici dans l'exemple de gauche notre dernière fonction on rappelle récursivement la même fonction en juste décrémentant n ce qui nous permet en fait d'avoir une règle assez universelle de changer ça non pas en un appel récursif mais en une boucle là on l'a fait avec des goto mais on aurait pu le faire avec une boucle du coup on décrémente au lieu de rappeler on décrémente et on remonte vers le début de la fonction et on tourne ainsi de suite du coup on peut se passer d'un appel de fonction et donc de créer des éléments dans la stack de faire des nouvelles stack frames et des appels de fonction ça aussi c'est une optimisation assez courante et ensuite on a le SSA c'est aussi assez courant pas forcément connu quand on n'est pas trop dans le domaine des compilateurs mais ça permet en fait ça permet de reformater le code qu'on a écrit dans une autre représentation intermédiaire toujours et de justement détecter d'autres optimisations qu'on pourrait refaire par dessus généralement ce SSA là c'est ce qu'on fait directement en première passe comme ça après ça nous permet de faire d'autres optimisations c'est quoi le but ? SSA ça veut dire static single assignment form c'est quoi le but ? c'est que à chaque fois qu'on va modifier une variable on va faire en sorte que ce soit une nouvelle variable avec un nouveau nom là par exemple on a let mut y égale 4 ensuite on a y égale 7 donc on a muté la variable y de base donc ce qu'il fait le SSA c'est qu'il va écrire un y1 et un y2 4, 7 et du coup on voit qu'avec cette forme là on voit qu'en fait le y1 il ne sert plus à rien et donc dans une optimisation juste après de dead code par exemple on pourra éliminer ce y1 assez facilement c'est juste les optimisations c'est toujours comme ça c'est juste on va créer des représentations intermédiaires les unes après les autres et appliquer juste bêtement des règles comme ça c'est comme s'il y avait un pipe et on disait ah ben toi je vais faire ça sur ton représentation et je vais t'en donner une nouvelle et ainsi de suite et c'est comme ça que les optimisations se font du coup là on a vu un peu toutes les optimisations qu'on pouvait faire comment ça fonctionnait comment les implémenter dans notre code donc les implémenter dans notre code c'est assez simple c'est comme si on avait un genre de map reduce si on veut une fonction qui va prendre en entrée notre représentation intermédiaire et en créer une nouvelle et on en a vu quelques unes c'est loin d'être d'être comment on dit encore exhaustif voilà est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir ou pas si vous avez des questions ouais alors la question je répète pour le stream c'est est-ce que quand on fait des optimisations on manipule directement la représentation intermédiaire ou alors est-ce qu'on refait toutes les étapes qu'on a vues avant non on va manipuler que les représentations intermédiaires les unes à la suite de l'autre et c'est là-dessus qu'on va détecter parce que c'est plus simple à manipuler que des strics des choses que ça c'est plus simple que pour détecter des trucs à faire tu peux en avoir moins par exemple si tu fais pas le ssa dès le début tu peux peut-être plus difficilement détecter du dead code ça dépend encore une fois l'optimisation que tu as écrit si tu pars d'une assumption comme quoi tout est sous forme et c'est ça bah en fait du coup ton truc de dead code il va détecter très peu de dead code par rapport à l'interprétation la représentation intermédiaire qu'il va avoir en entrée et du coup changer l'ordre parfois pour certains programmes ça peut être un gain parfois ça peut ne pas être un gain moi j'avais déjà pour un projet pour un précédent d'aff que j'avais fait j'avais justement cette chaîne d'optimisation et c'est vrai que ça m'est arrivé parfois de me dire tiens j'y vais au doigt mouillé et je change parfois l'ordre des optimisations pour voir si je vais améliorer mes optis enfin est-ce que ça va trouver plus d'optimisation ou pas mais généralement il faut bien réfléchir à comment tu fais et généralement quand t'écris une optimisation tu sais plus ou moins quelles optimisations étaient passées avant et donc t'as des assumptions comme ça d'autres questions sur java non mais tout à l'heure en discutant avec Rémi Forax moi je ne fais pas du tout de java ça fait des années que j'en ai fait que à l'école et ce n'était pas par plaisir et du coup j'ai appris plein de trucs sur java c'était très intéressant et en fait il m'a dit qu'en clair en java la plupart des optimisations c'était fait au run time pourquoi ? parce qu'en java tu peux loader dynamiquement des classes des modules je ne sais pas si j'emploie les bons termes et du coup tu ne peux pas directement optimiser ton bytecode parce que du coup vu que c'est loadé automatiquement tu en as peut-être un autre qui va rentrer en conflit et du coup ils avaient essayé de faire des optimisations de ce qu'il m'a dit comme ça dans le bytecode et au final ça a rentré en conflit et donc parfois c'était pire que mieux donc ils ont décidé de garder toutes ces optimisations au run time ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'au fur et à mesure il optimise un peu plus ton code et tout ça j'ai appris ça tout à l'heure c'était très intéressant si vous avez l'occasion de croiser Remy Forex discutez de lui avec ça je pense que ça lui fera plaisir en plus et c'est super intéressant est-ce que ça répond à ta question ? ouais je vais répéter la question juste que tu viens de poser pour le stream c'était quelle est la raison pour laquelle on fait des optimisations au run time en java et pas à la compilation autre question ouais je pense que ça doit être le cas j'ai jamais implémenté cette optimisation mais je pense que ça doit être le cas le plus le plus qu'il peut optimiser il va essayer de le faire donc s'il voit que déplacer un morceau de code plus haut ça va pas impacter la logique du programme et que ça va juste diminuer des des itérations il va le faire encore une fois tout dépendra de quel compilateur tu utilises quel assumption il va faire je sais pas en javascript il faut regarder si ça se trouve il a des règles bien précises qu'il va faire d'autres questions ? ouais ouais carrément carrément il y a des trucs qui sont très bêtes mais encore une fois moi je je pars du principe que l'erreur est humaine l'humain fait des erreurs et ne détecte pas toujours des choses à optimiser et c'est bien que la machine soit là pour le faire après derrière même si on se dit mais en fait je vais pas faire cette optimisation là parce qu'elle est tellement bête que normalement les devs le voient mais en fait pas tout le temps donc ça peut être intéressant quand même de les appliquer mais ouais comme tu dis de toute façon les optimisations c'est détecté avec des représentations intermédiaires un éditeur qui va te faire de l'auto-compétition et tout ça ça joue aussi avec des représentations intermédiaires donc il pourrait très bien aussi essayer de les appliquer à la volée bon est-ce que ça va être coûteux ou pas je sais pas mais les appliquer à la volée et te dire là tu peux optimiser de cette façon là donc c'est aussi ce qu'ils font dans certains ce qu'on appelle LSP les language server protocol est-ce que ça répond à ta question ? ok autre question la question c'est est-ce qu'il existe un moyen de déterminer quelle est la meilleure optimisation entre deux optimisations j'ai envie de dire oui et non c'est une question un peu globale j'ai envie de dire ça dépend du contexte c'est aussi pour ça que parfois dans certains compilateurs tu peux désactiver certaines optimisations et en activer d'autres en Rust je sais que par des genres d'annotations tu peux activer des optimisations d'autres non en fonction de si tu es sûr du contexte dans lequel tu vas t'exécuter par exemple tu peux dire je sais pas l'alignement mémoire tu peux dire que l'alignement mémoire il est complètement chaotique en Rust tu peux le forcer ça va peut-être te tuer les perfs sur une certaine archi mais sur une autre ça va juste optimiser la taille de ton intramémoire et quand t'es sur le microcontrôleur ça va être intéressant avec les perfs tu t'en fous je sais pas tu vois des trucs comme ça et donc je pense que ça dépend du contexte il n'y a pas de réponse universelle à ça je dirais je sais pas si ça répond à ta question j'ai essayé de faire au mieux D ? ouais encore une fois après les tests de performance ça dépend du contexte je veux dire tu vas faire des tests de performance mais qui auront peut-être un biais qui ne seront pas par rapport à ta prod ça c'est un autre sujet mais oui carrément si tu sais exactement ce que tu veux viser et ce que tu vas avoir comme comportement là tu vas pouvoir fine-tuner ton truc c'est un peu comme le tuning de garbage collector en java tu peux tuner tout le truc parce que tu sais dans quel environnement tu vas tourner d'autres questions ? non ? et bien on va pouvoir passer à la suite donc là on arrive sur la dernière partie on arrive sur la partie du back-end donc en fait on va passer à la code gen donc du coup la code gen c'est une phase de transformation du coup du langage sous une forme intermédiaire donc qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment là c'est que bon on doit générer du code sur une certaine architecture on doit générer du code pour du code machine donc du coup en fait on va utiliser des outils parce qu'aujourd'hui on n'implémente plus un back-end on va utiliser plutôt des outils comme LLVM ou CraneLift pour faire du Rust pour ceux qui font du Rust tu enchaînes ? du coup qu'est-ce que la génération de code le code gen on va encore reparler d'hier de représentation intermédiaire qui va là on a à gauche on a par exemple un AST ou une représentation intermédiaire et l'idée c'est de créer du binaire qui puisse s'exécuter sur différentes target donc architecture de l'Intel de l'ARM en fonction de différents assembleurs et tout ça donc l'idée c'est de générer du code qui est compréhensible par votre CPU et en fait c'est pas si simple que ça parce que rien que si on regarde le concept de target triplet là en clair target triplet c'est quand on regarde l'archi sur laquelle on tourne ou quand on veut compiler un programme et qu'il tourne sur un Mac sur ARM par exemple ça sera pas le même qu'un truc qui compile pour tourner sur un Linux en x86 et donc ça peut changer en fonction de différents différents différentes différents je sais pas quoi je sais pas quel terme utiliser mais en clair ça peut changer par exemple là l'intergrat triplet il va représenter la machine donc l'hardware sur lequel il va tourner il va représenter le vendeur donc il y a Apple il y a Unknown et j'en ai pas d'autres en tête après il y a des targets un peu plus genre en format embarqué sur des microprocesseurs embarqués et on a la partie operating system qui elle aussi est un peu piégeuse parfois parce que si on regarde le premier et le dernier des exemples en fait on a presque la même chose sauf que on va utiliser Gnu au lieu de Muscle c'est la l'EPSC sera différente par exemple Muscle je sais qu'il va être plus petit qu'il va être utilisé sur les images Docker alpine et donc ils vendent Muscle en disant que c'est plus light plus simple et donc plus sécure c'est à vérifier j'ai pas d'avis là dessus et en plus de ça dans les targets triplets parfois ils peuvent omettre le vendeur donc on a juste du x86.64 linux Gnu et du coup on voit qu'on a plein de combinaisons possibles et il faut savoir les remplir ces combinaisons là si nous on se dit je vais développer mon petit compilateur tranquillement et je veux que ça tourne sur la machine de William et sur la mienne déjà on va avoir pas mal de taf parce qu'on va devoir en faire un pour mon archi qui suit sur Linux x86 et un pour du ARM Apple tout ça tout ça du coup ça va demander pas mal de taf et c'est aussi pour ça qu'ils ont séparé entre front-end et back-end à la base parce qu'ils savent que back-end en fait au final il y a quand même pas mal de taf pour respecter différentes targets c'est aussi pour ça que parfois il y a des langages qui supportent pas toutes les targets de compilation quand Apple est arrivé avec son ARM il fallait qu'il connaisse l'assembleur Apple et tout ça l'assembleur ARM toutes les spécificités et donc il fallait qu'il l'intègre dans ses back-ends de compilateurs et tout ça pour générer du code machine qui fonctionne et après à la base au début Apple ils ont Rosetta je pense qu'il y a un émulateur qui s'est émulé des instructions des autres des processeurs on a la code gen donc la code gen elle va générer un bytecode et l'avantage du bytecode c'est qu'il peut être interprété et compilé ou exécuté par une machine virtuelle du coup on a plusieurs types de compilation on a la compilation AOT pour Ahead of Time donc c'est la compilation qui est en avant sur son temps on a aussi la compilation enfin cette compilation AOT elle va vous permettre de générer un binaire qui pourra être exécuté sur une architecture ciblée on arrive aussi maintenant sur le JIT pour Just In Time c'est la compilation juste à temps donc celle-ci en fait elle va générer un bytecode et ensuite l'exécuter ce bytecode directement donc c'est une compilation qui est faite à la volée et c'est une compilation qui se fait au moment de l'exécution plusieurs types de back-end que vous pouvez implémenter lorsque vous faites un langage il y a LLVM que vous pouvez utiliser donc LLVM c'est un ensemble de technologies en gros c'est juste un back-end qui va vous permettre d'optimiser votre code pour n'importe quelle architecture il y a la possibilité de pouvoir faire la partie front-end et aussi la partie back-end vous pouvez faire du coup de l'optimisation l'édition des liens et ça va vous générer une représentation intermédiaire qu'on appelle LLVM IR en clair c'est un peu comme une API qui a un contrat on lui donne un truc qui correspond à cette API à ce contrat et lui il est capable de générer du code machine derrière par rapport à l'architecture cible dont on a besoin du coup là on a un exemple sur du coup à gauche on a du C et du coup à droite c'est la représentation donc c'est la LLVM IR juste vous avez un exemple de ce que ça donne sur une fonction qui va juste faire une addition on a un autre aujourd'hui on a une alternative très 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 intéressante pour les gens qui vont coder en Rust ça s'appelle CraneLift donc CraneLift ça a été créé par Dan Gauman donc quelques idées sur CraneLift c'est que ça n'utilise qu'une seule représentation intermédiaire il n'y a pas de pointeur et ça reprend aussi le design qui est ECS pour Antity Component System et en fait l'Antity Component System c'est beaucoup utilisé dans le monde des jeux vidéo c'est basé du coup sur la data et c'est un peu l'implémentation qu'a utilisé Dan à ce moment là juste parce qu'en fait il a trouvé ça cool comme il a dit dans une de ses vidéos que vous pouvez voir en fait sur la chaîne officielle de Rust il a fait vraiment une petite démonstration et explication de ce que c'est CraneLift et jusqu'où il voulait aller en fait avec CraneLift spoiler il parle très vite il parle très très vite il pourrait être rappeur ouais je te jure et vous pourrez mettre du coup cette du coup si vous regardez la vidéo n'hésitez pas en fait à baisser la vitesse c'est pas une vanne c'est pas une vanne il y a des commentaires qui disent qu'ils ont dû mettre à 0,75 sur Youtube pour être sûr de comprendre clairement tout ce qu'il dit on parle très vite mais en tout cas c'est ultra intéressant de voir ce qu'il fait donc CraneLift du coup au niveau de la représentation intermédiaire que ça génère ça génère des points cliff ça reprend en fait vraiment le même concept on peut traduire du WebAssembly en CraneLift il y a vraiment tout un tas de possibilités et encore c'est une alternative à LLVM et c'est pas fait pour le remplacer donc vous pouvez en gros combiner les deux dans votre architecture en clair si on doit un peu situer que LLVM et CraneLift comment ils cohabitent ensemble pour l'instant c'est que CraneLift ils se focalisent ils se font pas trop focus pour l'instant pour générer du code très optimisé à l'arrivée ils sont plus en mode on veut que ça compile vite mais pas forcément très optimisé au runtime ce qui pourrait être super pratique pour on utilise ce back-end là en mode dev parce qu'on veut avoir un feedback assez rapide sur ce qu'on compile par contre quand on veut faire un truc de prod et avoir beaucoup plus d'optimisation dans notre code pour quand ça s'exécute LLVM reste quand même vachement au dessus du lot vu son expérience c'est tout ça tu pourrais faire ça aussi bien que en vrai je sais pas si ça arrive au même stade que CraneLift j'ai pas testé il y a peut-être des benches qui existent avec ça mais c'est un peu l'idée à la base de CraneLift tout ça là du coup on est juste sur un exemple sur du C et ce que ça génère côté CraneLift on peut voir qu'il y a un système de bloc qui est géré mais ça on va pas s'attarder là dessus c'est juste vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemble derrière on va pas coder tu peux pas coder en CraneLift qu'est-ce que tu penses de cette syntaxe justement est-ce que ah faut pas me lancer dessus après j'aime pas trop moi je préfère vraiment Elm non ? Elm je suis pas trop fan je suis pas trop fan d'Elm du tout on arrive sur le projet Waska ah oui petite remise en contexte nous l'idée là de ce qu'on veut faire dans la conf c'est d'expliquer un peu exactement comment toutes les parties fonctionnent et là si on vous dit juste pour la partie backend c'est facile juste utiliser LLVM ou CraneLift alors pour la prod c'est beaucoup mieux de faire ça mais ça vous dit pas comment ça fonctionne derrière et nous ce qu'on a envie de faire c'est d'aller au bout des choses et de vous expliquer comment on pourrait aussi faire un back-end un compilateur back-end et générer vous-même votre propre bytecode ou assembler du coup dans une de mes précédentes expériences professionnelles j'ai bossé chez Cosmian des start-up françaises qui bossent dans la cryptographie donc là je remets un peu le contexte pour expliquer ce que je vais présenter qui chez qui on a dû faire un un compilateur back-end en clair l'idée c'est Cosmian ils font des outils cryptographiques rien à voir avec la blockchain je précise pour faire du chiffrement et du coup permettre aux sociétés là en l'occurrence le use case c'était permettre aux sociétés de faire des calculs entre différentes boîtes qui ont chacun des données intéressantes par exemple imaginons Fitbit avec son bracelet connecté veut vérifier que plus on est mobile plus on est sportif moins on va à l'hôpital donc ils essayent de faire des calculs entre l'hôpital et Fitbit pour avoir un rapport et de savoir si vraiment ça a un impact ou pas sauf qu'aujourd'hui c'est impossible de faire ça parce que chacun veut garder ses données chez soi et personne ne veut les liquer et faire des calculs ensemble ce qui est normal je peux le comprendre et du coup leur concept c'était on veut faire des calculs sur des données chiffrées donc au lieu de faire des calculs sur des données en clair genre 5 plus 6 on va faire kaka plus coucou égale 11 ça fonctionne ça s'appelle un concept en cryptographie qui s'appelle du Secure Multiparty Computing MPC c'est pas un concept relativement nouveau c'est assez ancien je dirais dans le monde crypto il y a eu pas mal de recherches autour de ça le problème c'est que ça reste très académique en fait on a prouvé que ça fonctionnait les chercheurs en crypto ont prouvé que ça fonctionnait et ça en reste là c'est pas vraiment amené dans le monde de l'entreprise là l'idée c'était d'amener ça dans le monde de l'entreprise du coup on a un peu regardé ce qui se faisait et on a trouvé du coup plein de projets de recherche très intéressants des implémentations parce qu'il y a là mais pas forcément en production ready on en a trouvé une qui tenait plus ou moins la route qui était faite par l'université de Louvain en Belgique et qui s'appelle Scale et qui en fait c'est une machine virtuelle en mode en mode ça vient toujours de la Belgique les bonnes choses ça c'est une petite aparté c'est une machine virtuelle en mode comme si c'était une JVM qui prend du bytecode et qui exécute des calculs chiffrés en respectant ce protocole SMPC c'est pas si simple que ça à faire ce protocole il y a toute une partie crypto mais en plus de ça il y a une partie réseau parce qu'il faut que chaque entreprise ait un serveur un noeud chez eux c'est comme un cluster ils partagent des données partagées chiffrées bref je suis né en crypto donc ça sert à rien de me demander comment ça fonctionne sous le capot moi tout ce que j'ai vu à faire c'est que j'ai utilisé cette VM et l'idée c'était que nous on ne redéveloppe pas toute la VM avec tous les concepts crypto qu'on réutilise cette VM le problème c'est que pour utiliser cette VM comme ça from scratch il fallait utiliser pour faire des calculs il fallait utiliser un langage spécifique qui s'appelait ce qu'est le Mamba et qui était un mix entre du Python avec des annotations et du Python langage à pile bref un truc que personne ne voudrait faire dans sa vie et qu'on ne peut pas amener en entreprise on ne va pas leur vendre ah oui vous allez utiliser un langage qui n'est pas documenté que personne n'utilise et que vous allez l'utiliser que pour faire des calculs c'est pas très bien vendu du coup nous ce qu'on voulait c'était apporter la possibilité d'amener du Secure Multiparty Computing dans les entreprises donc on s'est dit ok on va permettre de compiler de faire d'écrire du Rust que ça compile vers du bytecode compréhensible par cette machine virtuelle et donc de faire du SMPC en fait sans s'en rendre compte en écrivant du Rust sans s'en rendre compte il y a quand même des limites et en fait on s'est dit ça donc on s'est dit ok on va faire un compilateur mais en y réfléchissant on s'est dit en fait Wasom c'est quand même vachement à la mode il y a de plus en plus de compilateurs de langage qui compile vers Wasom donc on s'est dit on va utiliser Wasom non pas pour l'interpréter et pour l'exécuter on va utiliser Wasom comme une interprétation intermédiaire et du coup pour nous on se sert de Wasom comme une IR qui rentre on développe notre backend et en sortie on génère du bytecode pour cette machine virtuelle c'est pour ça qu'on a appelé ça Waska parce que c'est Wasom to scale voilà pourquoi Waska tout ce contexte pour ça et je sais que c'est un peu long mais il fallait remettre dans le contexte sinon ça sort de nulle part et on ne comprend pas et du coup j'ai dû implémenter un backend de compilateur donc c'est un peu homemade et c'est là où en fait j'ai appris plein de choses et j'ai appris que ce n'était pas si compliqué que ça en soit de faire un compilateur backend que en fait c'est juste quelque chose qui génère des lignes d'assembler et qu'après on va changer ça en binaire ça c'est la version très simplifiée bien sûr mais c'est un peu ça et du coup je vais un peu vous montrer comment je m'en suis sorti et comment j'ai implémenté comme ça si vous vous voulez le faire de votre côté ça vous donne des idées de comment ça fonctionne donc l'air ça c'est le schéma ici c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est qu'on a notre code rust qui va être compilé par rusté et llvm en back-end parce que rust il y a llvm derrière qui va compiler pour la bonne target en l'occurrence webassembly est une target qui va compiler vers du webassembly et nous ce webassembly là on va le reprendre comme une interprétation et une représentation intermédiaire et le compiler vers du scale assembly c'est là où Askar intervient et après ça run sur la vm scale la problématique qu'on a eu c'est que c'est pas juste du one to one en fait on pourrait se dire mais en fait c'est simple parce que wasom c'est déjà de l'assembly et on veut générer de l'assembly donc en fait on a juste à faire une transcription bête et méchante one to one de un vers un sauf que ça se passe pas comme ça parce qu'il y a plusieurs problématiques c'est que déjà dans la scale vm il y a plusieurs zones mémoires il y a deux hypes différentes parce que t'as une hype chiffrée une hype non chiffrée une stack chiffrée une stack non chiffrée mais en wasom t'as pas ces notions là et un autre cas que je vais expliquer un peu plus c'est que la spec webassembly elle est basée c'est un langage à piles ça veut dire quoi ça veut dire que toutes les exécutions au lieu de quand on va faire un add donc une addition entre deux entre deux nombres on va pas lui dire add de 5 et de 6 ça va être juste add et l'instruction elle va chercher les deux derniers éléments dans la stack une stack partagée et elle le prend et elle génère un nouvel élément dans la stack partagée qui va être 11 tandis que le scale assembly c'est plus en mode add de un registre et un autre registre dans lequel se trouvent des valeurs et tu mets la réponse dans ce registre là donc c'est un paradigme tout à fait différent et du coup on s'est retrouvé avec une problématique en mode on peut pas faire du one to one ou alors on utilise un genre de stack dans notre assembleur de scale mais ça va être ultra ça va pas du tout être performant du coup ce qu'on a fait en fait ça c'est comment je vais juste remettre en contexte comment Wasom fonctionne ça c'est des instructions Wasom donc en compilant Wasom vous le voyez pas mais ça va créer un fichier .wasom qui lui est un fichier un peu binaire donc si vous l'ouvrez vous n'allez rien comprendre mais on peut le transformer en .wat pour WebAssembly Text et vous allez voir des instructions comme ça il n'y a rien de de chinois enfin c'est pas c'est pas magique quoi en clair donc c'est de l'assembleur et derrière du coup là on dit i32.conce ça veut dire je vais mettre le chiffre 5 là dans ma stack et je dis que c'est un i32 je mets cette constante aussi dans ma stack et je tombe sur cette instruction là qui me dit je remets juste avant là j'avais 2 et 6 dans ma stack l'instruction elle dépile les deux éléments de la stack et elle ajoute la réponse de cette addition dans la stack et du coup ça c'est le principe de comment fonctionne nos wasom d'ailleurs si jamais vous avez envie de vous amuser c'est super enfin c'est assez accessible d'écrire son propre interpréteur wasom parce que l'aspect qui est quand même bien expliqué et c'est pas si compliqué parce qu'il y a une stack et puis on lit les instructions en fait un dur et c'est pas multithreadé et c'est assez simple maintenant comment waska comment on a fait pour pallier à ce problème de différents paradigmes de passer d'un paradigme de stack based à register based et bien là je vais vous montrer comment waska fonctionne donc quand je dis waska c'est le compilateur backend et à gauche ça va être les instructions wasom qu'on va prendre à droite ça va être les instructions scale qu'on va générer en clair c'est que ça un compilateur backend ça prend en entrée une représentation intermédiaire et ça génère vraiment des lignes d'assembleur ça c'est la version la plus simple qu'on pourrait avoir quand on fait un backend très bête et méchant donc là à gauche j'ai du wasom j'ai les mêmes instructions sauf que ce qu'on va faire dans waska c'est qu'on va émuler cette stack de wasom dans waska la seule différence c'est que c'est pas fait au runtime c'est fait à la compilation donc en fait on va pas calculer les réponses on va juste émuler en mettant non pas enfin ici c'est une valeur constante donc on peut la mettre mais on va mettre plutôt des registres à la base de valeur donc par exemple quand on va faire le add on va le voir on va pas dire ça fait 7 on va dire la réponse se trouve dans ce registre là c'est ça la différence et ça ça se passe à la compilation et ça va nous permettre de générer on va le voir juste là dans l'exemple de générer de l'assembler scale donc là on a un const 5 on a du coup ce qu'on génère nous c'est que derrière une fois qu'on détecte qu'on a un const 5 une valeur de 5 derrière on va transformer ça dans le paradigme de scale qui dit je vais loader 5 dans R0 et R0 je vais dire je le remets dans la stack pour émuler comme si c'était du WASN mais côté scan ça c'est à la compilation ensuite pareil j'ai du 2 je load mon 2 dans R1 R1 c'est un nouveau registre un autre registre donc là j'ai 2 registres au lieu de 2 valeurs qu'on avait tout à l'heure qui étaient 5 et 2 j'ai 2 registres dans la stack WASCA parce que c'est à la compilation par runtime j'exécute pas les calculs je fais juste de la transformation de WASN vers scale ensuite j'ai mon add qu'est-ce que dit la spec de WASN pour add il dit tu dépiles 2 éléments de ta stack et tu rempiles la réponse sur la stack donc ce qu'on fait comme on émule la stack WASN dans WASCA pour générer du scale je vois que c'est un add donc ça je sais directement dans scale que c'est un add int je vais prendre comme la spec l'indique de WASN prendre les 2 derniers éléments de la stack les 2 derniers éléments c'était les 2 registres je les indique à droite en clair en scale la réponse le registre de réponse dans lequel on va mettre une réponse ça sera toujours le premier registre donc le registre tout à gauche donc là j'ai repris le R1 et R0 je l'ai mis à droite parce qu'ils vont être additionnés ensemble et je mets la réponse dans un nouveau registre qui s'appelle R3 et la spec de WASN dit bien pour un add je remplis la réponse dans la stack et donc j'émule et je ne remplis pas la réponse je remplis le registre dans lequel se trouve la réponse parce que la réponse elle n'a pas été compute à ce moment là c'est juste on simule le WASN et on dit où se trouvent les réponses et ensuite pareil là on fait un local.set de A c'est juste pour ceter une variable locale en WASN et la spec elle dit tu prends la dernière valeur sur la stack WASN et tu la mets dans cette variable locale et là c'est ce qu'on fait on prend le dernier élément de la stack WASN qui est une émulation de la stack WASN et on le met dans ce R4 dans un nouveau registre du coup ça c'était tout le flow maintenant si on regarde dans le code à quoi ça ressemble là j'ai mis juste un petit exemple de à quoi ça ressemble en clair on se retrouve là on est dans un match en Rust donc c'est comme si c'était un switch case en javascript par exemple où on fait du pattern matching pour voir ok quel est le type d'instruction que je rencontre là en l'occurrence ici c'est une binary operation une binary operation qui vient du WASN donc je sais que mon instruction ça va être une opération binaire donc A plus B par exemple comme on avait tout à l'heure ce que je fais c'est que je récupère mes deux éléments de la stack là mes deux premières lignes je sais pas si hop maintenant que j'ai ça je peux m'en servir deux premières lignes là c'est juste dire je prends mes éléments de ma stack émulée qui se trouve dans WASN et en fait ça ça va être les valeurs qu'on voyait tout à l'heure avant de générer vers la droite le scale ensuite ça on s'en fout c'est juste pour dire ok cette binary operation c'est un add j'écris addint déjà je sais déjà que mon instruction en scale ça va être addint c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans l'exemple et maintenant je vais appeler cette fonction qui s'appelle selfval2reg val2reg pour dire cette valeur je la convertis en registre donc je sais que cette valeur là je vais la mettre dans un registre et j'alloue un registre dans mon assembleur pour ça les deux avant dernière enfin les deux lignes ici on s'en fout c'est une petite optie un peu crade et derrière ce que dit l'aspect c'est que on remet dans la stack on repouche dans la stack le résultat en fait là on n'a pas vu de on n'a pas vu de génération de on génère pas une string avec l'assembleur mais on génère des structures comme tout à l'heure là on va générer une structure instruction avec dedans l'instruction en row ici et les deux registres qui vont être ajoutés ici on génère une binary operation ici et ce qui va ajouter en fait dans le fichier derrière quand on va dire ok j'ai ajouté dans ce tableau toutes mes instructions maintenant tu fais un toString sur ce tableau et donc ça va générer le vrai assembleur derrière c'est comme ça que ça fonctionne ça c'est un exemple de compilateur homemade qu'on peut faire soi-même on a une représentation intermédiaire donc on a par exemple l'AST que vous allez générer et vous allez vous-même générer de l'assembleur pour votre target si votre target c'est du x86 un tel vous allez vous palucher la doc de l'assembleur x86 et vous allez prendre beaucoup de plaisir voilà et tout ça pour dire que l'assembleur on en revient à ce que tu me disais tout à l'heure assembleur binaire code machine qu'est-ce que tu considères comme étant un code machine en clair pour moi de l'assembleur c'est comme si c'était du binaire parce que c'est du one to one en clair qu'est-ce qui se passe ici j'ai mon ldy load y qui est une instruction assembleur ici j'ai mon paramètre et du coup ça le load y on sait que c'est un numéro c'est une adresse d'instruction donc on sait la transformer en un chiffre en hexadecimal et puis en binaire et puis en fait ça fait du binaire on sait transcrire tout ça en binaire et donc derrière ça te génère un binaire de cette façon ça c'est juste pour remettre dans le contexte parce qu'on n'y pense pas tout le temps et au final si on veut descendre encore plus une fois qu'on a le binaire ça va loader notre programme dans des segments mémoire qui le CPU va lire dans ce segment mémoire une à la suite de l'autre pour lire les 1 et les 0 le binaire ah oui là j'ai détecté que c'était l'adresse de mon instruction add donc je vais exécuter l'instruction add je sais que l'instruction add elle a besoin de deux paramètres donc je vais chercher les deux prochains paramètres et je les exécute et je mets la réponse où on le demande et donc là on a fait un peu toute la chaîne jusqu'au CPU jusqu'à la machine donc là on a vu ce que c'était de la code gen les différents targets sur lesquels on pouvait générer du code les différents backends si on ne veut pas se palucher nous-mêmes cette génération d'assembleurs et tout ça différents backends qu'on peut utiliser genre LLVM Cranelift je vous conseille quand même Cranelift parce que la doc est quand même plus récente et peut-être plus digeste et en plus c'est un projet prometteur et intéressant et si vous aimez vous amuser vous souhaitez votre propre homemade compiler comme je vous ai montré ici c'est accessible Est-ce qu'il y a des questions ? Première question Il faudrait connaître la logique de base il faudrait que toi-même tu développes dans mon cas pour du homemade il faudrait que toi-même tu connaisses cette logique et que tu développes la logique inverse pour décompiler et encore est-ce que c'est faisable ? Je ne sais pas c'est faisable dans tous les cas parce que parfois tu peux avoir des ads mais en fait le ad il vient juste d'une ah mais je dois aligner ma mémoire à ce moment-là donc j'ajoute juste cette adresse-là à ce moment-là c'est assez compliqué mais je sais que ça existe c'est des assemblures je crois je ne sais même pas je pense que ça existe mais je ne sais pas à quel point c'est c'est fait comment c'est implémenté je ne sais pas je n'ai pas essayé de faire le chemin inverse ça pourrait être marrant cela dit de refaire toute la chaîne dans le chemin inverse pourquoi pas je ne peux pas attendre plus là-dessus d'autres questions ? ouais si alors ce que je n'ai pas dit c'est que là elle est très dans le compilateur WASCA donc la question c'était est-ce qu'il y a une limitation dans le nombre de registres que je vous dis pas dans le compilateur WASCA là l'implémentation est très bête c'est-à-dire que on va toujours réutiliser un nouveau registre donc quand on fait un val-to-reg on fait juste un incrément de R plus 4 après une fois qu'on a compilé ça on va avoir un assembleur énorme avec justement beaucoup de registres et on a développé un outil qui s'appelle SCASM si je ne me trompe pas on ne l'a pas développé en fait avant on a développé SCASM pour améliorer les paires de scale parce que c'était pas ouf et SCASM lui il va prendre ce fichier assembleur et il va détecter justement qu'on peut réutiliser des registres et donc faire de la réutilisation de registre donc en fait on ne s'est pas trop emmerdé dans le compilateur à se dire est-ce que je peux non parce qu'il y a une passe après qui repasse sur l'assembleur et qui te fait tes petites optimisations comme ça justement ce que je disais avec tu as un tableau avec toutes les optimisations que tu mets dedans et si tu changes l'ordre parfois ça fait des trucs magiques assez intéressants pour débuguer aussi ça c'est un autre sujet mais débuguer ce genre de truc c'est pas la joie je me suis déjà retrouvé pendant une semaine et demie à lire que de l'assembleur et à l'exécuter sur une feuille comme un con parce que je n'avais pas dénié me dire je vais développer un petit débugger ou un truc pour faire du pas à pas j'ai pas fait ça j'ai préféré le faire sur feuille et du coup pour débuguer juste un problème d'appel de fonction où en fait les paramètres sont brouillés et ça m'a pris une semaine et demie où je devais lire de l'assembleur et mes journées n'étaient pas super amusantes voilà mais à part ça c'est quand même marrant mais pas le débug autre question non ok du coup ça va être ton moment donc on est un peu sur une partie bonus ouais donc on va parler d'un compilateur sur lequel j'ai fait implémenter un peu toute l'archi d'un compilateur donc on va partir du front et on va aller vers le back-end c'est du rust derrière laissez-moi juste le temps de mirror tout ça c'est fait et puis let's go sur cette partie allez ici ok super donc là en fait on est sur une architecture vraiment simple on va avoir du coup la partie front-end dans la partie front-end ce que les gens voient c'est bon peut-être pas pas trop je vais peut-être zoomer c'est pas mal là non ? ouais cool ok donc là on a la partie front donc sur le front on a l'analyzer je n'ai pas l'impression que ça le zoom bref c'est pas grave si on est pas mal donc on a la partie front ici plutôt on est sur l'analyzer le parseur et le tokenizer on avait dit que le tokenizer son rôle c'était de générer des tokens ensuite le parseur lui récupère ses tokens et lui va nous générer un AST l'analyzer lui récupère cet AST et va effectuer différents types checking différentes analyses sur le code et enfin on a une partie back-end sur lequel du coup il y a les contextes et même là je pense que la partie contexte j'aurais peut-être pas dû la mettre là j'aurais peut-être dû la mettre sur la partie analyse mais bon c'est pas grave ça me permet juste d'avoir un scope pour tout ce qui va être JIT et l'outil donc là j'ai utilisé CraneLift on a du coup l'outil qui est implémenté pour la compilation juste générer un binaire enfin un bytecode qui ensuite on va générer un binaire et on a la partie du JIT qui pareil du coup même on a quasiment même les mêmes implémentations on a le code gen et le translator du coup comment ça se passe on va pouvoir utiliser ça assez simplement donc il y a plusieurs fichiers qui sont mis à disposition donc du coup ça c'est vraiment pour la syntaxe et tout ce qu'on peut implémenter là-dessus rien de rien de folichon de toute façon rien n'est commenté je sais que ce truc-là est très subjectif mais un truc qui était cool je ne sais pas si c'est sur les loops non là sur celle-ci il n'y a pas peut-être que là vous ah oui ok il faut que j'aille plus sur la partie code donc voilà il y avait deux petites façons donc rien de folichon sur la boucle fort on a deux deux façons de pouvoir l'implémenter donc directement le mot clé fort on a le N qui va nous donner l'itérateur ensuite du coup on a le range et ça va être jusqu'à 3 on peut du coup là ici franchement en termes de syntaxe je pense que c'est intuitif pour les gens tout le monde peut comprendre et puis là il y a juste une façon inlinée de pouvoir écrire une boucle fort jusqu'ici rien de de compliqué on peut avoir du coup il y a plusieurs types de variables que vous pouvez implémenter donc il y a mu qui va être juste un mot clé pour tout ce qui va être variable immutable on a le mute pour ce qui va être mutable et je voulais utiliser du coup le mot clé val pour tout ce qui va être déclaration de constante sur le typage on n'est sur rien de fou non plus on pourrait du coup compiler le code vers du webassembly en rajoutant juste le mot clé wasom devant une fonction beaucoup plus simple que d'utiliser un attribut et beaucoup plus éloquent je trouve syntaxiquement parlant sur la concurrency je ne vais rien montrer dessus parce que j'essaie de me rapprocher de ce que fait Go donc voilà j'ai essayé d'implémenter toutes les possibilités que vous pouvez avoir dans un langage en termes de syntaxe pour avoir du confort donc du coup maintenant comment ça se passe on va avoir deux types de compilation qu'on peut faire on a la possibilité de pouvoir runner l'outil donc pour ça je vais aller chercher je pense le pas ici non ça va fonctionner quand même c'est une ok j'ai pas besoin j'ai pas besoin j'ai pas besoin j'ai pas besoin ok donc là on a le sample je vais aller chercher je pense pour l'exemple ouais ok on va essayer du coup d'aller se baser sur cette boucle while donc voilà j'ai une variable mutable et puis je vais itérer dessus pour pouvoir après incrémenter de 1 et afficher le résultat donc là ce que je fais je vais aller chercher du coup ce fichier donc je suis dans AST ici il me dit ok j'ai eu un test dans AST je peux aller dans AST et je peux aller chercher while ok super donc là tout s'est bien passé donc on va avoir pas mal de je remonte un peu donc ici vous allez voir du coup la première partie c'est la génération des tokens donc on voit bien qu'on a généré tous les tokens qui vont bien qui correspondent à chaque mot clé chaque expression chaque caractère plutôt du code source une fois que ces tokens ont été générés on va les envoyer au parseur le parseur juste après ça va générer un AST qui est juste là donc là on a les statements avec une variable mutable sa valeur etc 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 hop on a les blocs d'instructions qui ont été créés parce qu'on rentre dans le bloc de la fonction while enfin de l'expression while ici c'est la phase le check la true pour l'instant je l'ai un peu faké parce que j'ai pas de phase d'analyse donc tout passe au vert directement et là on a la représentation intermédiaire générée par CraneLift par rapport au bout de code qu'on a généré et là enfin c'est le bytecode que moi je récupère et si par exemple je vais dans mon programme juste ici on voit bien que j'ai un point O que j'ai récupéré et j'ai aussi directement transformé ce point O en exécutable donc là ce que je peux faire c'est aller vérifier du coup le résultat de tout ça donc je vais juste exécuter le test je peux faire je pense un coup et puis normalement je devrais avoir trois en résultat donc ça veut dire que tout s'est bien passé tout le monde est content maintenant il y a une autre possibilité c'est de pouvoir aussi comme j'ai parlé du Ripple avoir un environnement de test sur lequel en fait on va pouvoir travailler et effectuer un certain nombre d'opérations juste pour voir en fait si votre langage a bien le bon comportement donc là ce qui va se passer c'est que du coup je peux déclarer de façon basique hop j'ai sur un int ici voilà déclarer simplement une variable hop ça a bien enregistré le comportement j'ai un petit problème là sur mon jit c'est que là le contexte se réécrit enfin s'efface à chaque fois que j'entre une nouvelle instruction donc là si j'essaye de rappeler du coup x à ce moment là voilà le programme va paniquer mais ça c'est pas grave on peut pouvoir le feinter et faire autre chose il faut tout montrer que les gens voient un peu comment ça fonctionne et derrière qu'il n'y ait pas de pas de soucis pour tout le monde je peux du coup faire même la même je peux printer je pense si j'essaye de je suis même plus sûr qu'il va pouvoir printer les caractères je sais plus si je les ai mis on va voir ça est-ce qu'il l'a fait ah oui et du coup je récupère l'adresse et je récupère pas le résultat là c'est encore un autre problème parce que ici si on est sur les built-in en fait les built-in sont ici donc j'ai dû faire j'ai fait un petit couac et j'ai juste pas trop bien compris comment je pouvais récupérer le résultat de l'adresse et du coup qui est implémentée mais ça c'est pas grave du coup voilà c'est tout c'est vraiment un petit compilateur il y a un petit environnement de test je peux rener des boucles dans le ripple les boucles while les boucles for je peux déclarer des variables je peux faire des additions tout ce qui est opération binaire et pareil sur le côté de l'exécutable je peux me générer juste un petit exécutable pour l'instant rien de folichon mais les buts c'est de pouvoir itérer sur ce petit compilateur au fur et à mesure et d'avoir quelque chose sur lequel on peut vraiment s'amuser et juste comprendre en fait comment fonctionne un compilateur hop du coup ouais 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 donc là du coup en fait on ensemble on a vraiment vu les différents modules que compose la stack d'un compilateur on a pu voir du coup qu'est-ce que c'était qu'un lexeur qu'est-ce que c'était qu'un parseur voir les différentes implémentations possibles lorsque vous voulez écrire un parseur on a pu après maintenant aller voir sur l'analyzer de l'analyzer on est passé jusqu'à l'interpréteur on a vu les phases d'optimisation on a aussi pu voir les phases qui sont sur la code gen qu'est-ce que c'est que la code gen comprendre un peu les back-ends qu'aujourd'hui vous n'avez plus besoin d'écrire le back-end vous-même vous pouvez vous reposer sur des outils comme LLVM ou Crenniv qui vont faire le travail pour vous maintenant je pense que vous avez plus de billes pour pouvoir peut-être vous lancer dans l'exploration d'un compilateur peut-être l'écrire peut-être contribuer à des projets open source sur la compilation écrire peut-être des parseurs parce que vous n'êtes pas obligé de juste créer un langage de programmation vous pouvez juste faire un parseur ça peut-être pour détecter une adresse mail des domaines vraiment les portes sont grandes faire un framework web etc vous êtes vase vous pouvez écrire un DSL avec libre à vous de faire place à votre imagination pour vous laisser emporter ce qui est bien c'est que avec des back-end comme Crennift ou LVM c'est direct ouvert qu'on puisse compiler votre propre langage en webassembly et du coup après l'exécuter sur des sortes de functions as a service qui prennent du wasom ça peut être sympa ça peut être sympa complètement j'avoue on vous a mis des liens à la fin des slides donc du coup les slides vous pourrez les récupérer sur nos twitter respectifs on va les mettre à disposition soit en fin de journée soit d'ici demain donc vous pourrez accéder à tous les liens donc là maintenant on vous remercie tous n'hésitez pas en fait du coup à aller noter cette conférence si ça vous a aidé et si vous avez appris des choses en tout cas merci à vous pour votre écoute merci beaucoup et si vous avez des questions n'hésitez pas aussi ouais on a fini à l'avance en fait tu fais ta machine à état et ta machine à état en fait elle va détecter juste caractère par caractère donc tu tombes sur le premier caractère qui est A par exemple et puis tu vas continuer d'itérer jusqu'à temps que tu tombes sur un espace si tu tombes sur un voilà mais après du coup à toi de te dire bah moi je détecte A parce que c'est juste pour ton identifiant mais après tu sais que ton identifiant la prochaine lettre ça peut être un chiffre donc à toi ou peut-être un underscore c'est à toi de mettre les règles qu'il faut pour te dire bah voilà ça c'est la règle pour un identifiant et tu as ton état donc dès que tu rentres en fait tu tombes sur A tu ouvres un état de start identifier tu continues d'itérer et tu t'arrêteras pour la string par exemple c'est double quote start string je continue après à toi d'échapper tout ce qui va être les sauts de lignes les tabulations etc pendant ta phase du coup dans des states et puis après une fois que tu rencontres le deuxième guillemet le deuxième guillemet bah là tu sais que t'as parsé en fait après t'as des détections de keywords genre float64 c'est un keyword donc il va pas le mettre sous forme identifiaire il va dire ah c'est un keyword float64 ouais les keywords c'est plutôt un dictionnaire tu vas voir tout déjà dans ton dictionnaire tous les mots clés de ton langage et ensuite si tu tombes sur un identifiant avant juste de retourner que c'est un identifiant tu vas aller regarder si c'est pas un mot clé de ton dictionnaire et si ça en est un bah du coup tu retournes plutôt ce mot clé pour dire bah comme il a dit c'était un float ou sinon je te retourne juste l'identifiant que c'est et à ce moment là si t'as des règles genre si tu sais que tous tes types je sais pas moi tous tes types ou tous tes keywords ont commencé par f et finir par 4 tu peux faire une régex si tu veux à ce moment là pour dire ah bah ça je sais que c'est un keyword oui c'est vrai mais pas peur de mélanger en fait en vrai tu peux t'en passer j'aurais dû faire le disclaimer au début j'ai oublié c'est que là on considère que un programme c'est juste un fichier c'est par exemple plusieurs modules c'est juste une chaîne de string parce que après ça complexifie beaucoup le truc parce que t'as du linkage qui rentre en compte t'as l'interaction avec j'ai du visé tout ça enfin bref c'est une galère donc on peut en refaire une l'an prochain de 3h là dessus si tu veux mais j'ai encore des trucs à apprendre pas mal pas mal de trucs à apprendre là dessus comment interpréter quoi la récursion c'est à dire interpréter ah bah en fait au niveau de l'AST ça va pas tourner en boucle parce que l'AST il exécute pas le code il lit juste ce qu'il voit il va juste dire bah là je suis dans la fonction coucou et dans la fonction coucou j'ai un call expression à coucou ça va rien faire de plus ça va pas exécuter en boucle ça va pas faire des sous-éléments 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 par contre après bah à la génération du code machine bah c'est juste un jump qui va au bon endroit dans la dans la dans l'assembleur quoi qui dit bah tu jump à cette instruction là et tu réexécutes à partir de là et avant ça à chaque fois quand tu fais soit des returns soit des calls vers des fonctions bah tu dois enregistrer ton contexte donc généralement tu fous ton contexte et variables globales qui sont courantes dans une stack qui après tu dépiles de la stack quand tu reviens du call de fonction et donc c'est comme ça que ça fonctionne les fonctions récursives c'est juste que avant de faire ton jump tu enregistres ton contexte global dans une stack par exemple puis tu fais ton jump dans la fonction au bout d'un moment t'as un return qui va dire quand tu détectes le return tu dis bah ok je fais un stack hop je récupère les éléments de ma stack et je continue l'exécution comme ça donc il n'y a pas de génération infinie de l'AST par exemple si c'était ta question si tu veux développer un debugger ça dépend quel niveau de debugger tu vas atteindre moi déjà si j'avais un debugger très dumb très idiot qui lit mes lignes et au fur et à mesure me montre comment je change mes registres ça me suffisait j'ai pas poussé plus loin la recherche et aussi quand tu débugs des trucs comme ça il vaut mieux désactiver toutes tes optimisations de toute façon quand j'avais un bug je désactivais direct toutes les optimisations pour voir si le bug n'était pas créé par une optimisation et après ça aurait été bien d'avoir juste un simple debugger juste qui lit ligne par ligne et tu peux t'arrêter à un certain moment et où tu peux voir en temps réel comment enfin quelle sont la valeur des registres juste ça et après t'as des debugger un peu plus évoluels mais j'ai pas lu beaucoup de docs là dessus donc je pourrais pas te dire plus que ça je pense je pense vu que t'as t'as des notions de symboles et tout ça quand t'es à la compilation que tu peux récupérer pour tes débuggeurs donc je suppose que c'est sûrement lié mais comment ils les utilisent je n'en ai aucune idée d'autres questions ah oui c'est une bonne question c'est une très bonne question c'est une bonne question je suppose qu'il y a des règles qui font que quand tu peux voir que ta fonction fait des effets de bord mais est-ce que tu peux voir que ta fonction tu peux voir que ta fonction fait des effets de bord par deux façons par exemple random c'est un genre de syscall donc tu peux détecter que tu fais un syscall donc éventuellement que tu vas pas faire cette optimisation là et tu peux voir des effets de bord que tu fais en mode ah bah il essaye dans cette fonction qu'il appelle il modifie une variable un peu plus globale donc je vais pas appliquer cette optimisation là donc je suppose enfin c'est des règles à avoir comme ça quand tu fais ton optimisation de pas l'appliquer genre de façon systématique dans tous les cas parce qu'il peut pas toujours fonctionner parce que ça répond à ta question super d'autres questions non bah merci beaucoup en tout cas merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements